Hey oh mes paroles va le chair, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les guesne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentant, c'est que T'Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leur vieille chèque, mais surtout de leur réussite. Alors il va dire, take a seat, non, WeSL, n'est pas trop, il faut me défaître, il faut me défaître, Loubout pour une petite bise. PDG, let's get it! Deux retours sur WeSL, et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, un journaliste, un homme de cœur, un homme de terrain, un passionné de rap, avec un parcours atypique. L'homme que l'on nomme Mehdi Maizy. Merci beaucoup pour l'invitation, comment ça va ? Comment tu vas depuis le temps ? Depuis le temps Mehdi, ça fait plaisir de te revoir. Le plaisir est pour moi. Comment va frérot ? Très bien, très bien, très bien. Tout va bien. La dernière fois c'est moi qui t'interviewais. C'est vrai, c'est vrai, on inverse les rôles là. On inverse les rôles, je suis heureux en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est normal Mehdi, en fait je savais qu'on allait se voir, mais c'était juste une question de temps. Ouais, mais de toute façon les gens comme nous on est amenés à se voir, à se revoir, à se croiser, à parler de râpe. On est fait pour ça, on est fait pour ça. Exactement, exactement. Alors Mehdi, la tradition chez Wiesel veut que tu te présentes, s'il te plaît, en quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ils sont peu, mais c'est important. Non, 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 c'est important. Non, moi je suis, je ne sais pas si ce qu'on peut appeler, tu l'as dit, un journaliste rap. En tout cas, je passe mon temps à écouter et à parler de rap. J'écoute du rap et j'en parle. C'est ma vie depuis quelques années maintenant. Voilà, je n'ai pas du tout fait des études de journaliste. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire, ouais, je suis journaliste rap. Mais en vrai, c'est comme ça qu'on me voit. Et animateur d'émissions, Le Code sur Apple Music, Rap Jeux pour Red Bull. J'ai animé plusieurs émissions au cours des dernières années. La Sauce sur Ocalme où je t'ai reçu, No Fun. Bref, il y en a eu beaucoup. J'écris un livre aussi. Voilà, je suis une sorte de journaliste, de passionné de rap en vrai. Tu vois, c'est ce que tu disais, c'est que moi, avant d'écrire comme, enfin, avant d'être une profession, c'est une passion en réalité. Et je pense qu'on est beaucoup, enfin, tu vois, à ne pas avoir envisagé le rap comme un métier, en fait. Donc moi, j'en ai écouté. Après, j'ai eu envie d'écrire dessus. Après, j'ai eu envie d'en parler. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est mon truc, c'est mon taf. Mais voilà un peu, c'est d'abord un passionné de rap, je pense. C'est ça, la meilleure présentation en vrai. Bon, c'est all good, Mehdi, c'est all good. Ça commence bien, ça commence bien. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire chez WeHustle, c'est de retracer le parcours. Je connais, je connais, je connais. Ça fait plaisir, Mehdi. Je regarde. Ça fait plaisir. Alors, Mehdi, d'où il vient ? Au tout début, Mehdi, il est né en Algérie. Je suis né en Algérie en 86. Et en fait, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans quand, ben, c'était le début de la décennie noire en Algérie, ce qu'on appelle. Donc, terrorisme, beaucoup d'attentats, etc. Et donc, ben, mes parents, comme beaucoup de parents à ce moment-là, ont quitté le pays. Ils sont venus en France, où nous, on avait en plus une histoire, puisque ma mère est née en France. En fait, mon grand-père était marin. Donc, il a beaucoup, tu vois, c'était un âne algérien, mais il était marin. Donc, un moment, ils ont vécu en France. Donc, ma mère était née en France, même si elle a vécu la grande partie de sa jeunesse en Algérie. Et bref, et du coup, on est venus en France pour fuir la situation qui commençait à se dégrader en Algérie. Et donc, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, dans l'Oise. Où ça, précisément ? À Montaterre. Ben, mais je connais. Tu connais Montaterre ? Je connais. C'est vrai, ben voilà. Je connais. Je suis arrivé là-bas parce qu'on avait le demi-frère de mon grand-père maternel, je ne sais pas ses détails, qui habitait là-bas. Donc, en fait, c'est que quand tu ne sais pas, tu arrives dans un pays, tu ne sais pas où aller, tu as un point d'attache, tu as quelqu'un que tu connais, qui habite dans un immeuble, un HLM là-bas. Donc, tu essayes de te rapprocher de ta famille, en fait. Et donc, c'était la seule famille qu'on avait déjà en France, c'était à Montaterre. Et donc, c'est là-bas que j'ai grandi. D'accord. La première année de ma vie, ouais. Un mec de 6-0. Après, on salue au passage. Absolument. Bien sûr. Et du coup, juste après, tu es venu dans le 95 aussi. Exactement. Ouais, ouais, mais pas de chez toi. Je te l'ai dit tout de suite. J'étais à la campagne. Je ne vais pas faire genre. Je n'étais pas un mec du 95. Enfin, si, mais ouais, effectivement, j'ai vu tout mon collège. On est allé à... Est-ce que tu connais Noisy-sur-Oise ? Noisy-sur-Oise ? Je ne connais pas. Il y avait, je ne sais pas, 500 habitants, je crois, un truc comme ça. D'accord. Mais ce n'est pas loin de Beaumont. Oui, oui, oui. Ah, des limites. Voilà, ouais. À côté de Beaumont. J'étais au collège à Viarmes. Je ne sais pas si tu connais Viarmes. Si, si, si. Voilà, c'était là-bas. Et ouais, ouais, parce qu'en fait, ma mère bossait à Villers-Belles. Par exemple, ma mère, elle bossait à l'hôpital Charles Richer. Ok, ok. Oui, à Villers-Belles. Ma mère, c'était une meuf du 95, par contre. Ah, il y a, il y a, il y a, c'est bien, c'est bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a bougé là-bas, parce que ça la rapprochait de son taf. Donc, ouais, ouais, j'ai vécu là-bas, mais en vrai, j'étais vraiment à la campagne. Donc, je n'ai pas connu. Et après, je suis revenu dans le 60, enfin bref. Mais c'est vrai, j'ai habité un petit peu dans le 95. D'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, à l'école, il ressemblait à quoi, Mehdi ? À l'école, moi, j'étais un bon élève, franchement. Et ma mère, en fait, c'était avec ma mère, père à son âme. Mais on avait une relation extrêmement forte. Genre, on s'entendait trop bien. Les seuls sujets d'embrouille, c'était l'école. Elle, pour elle, l'école, c'était trop important. C'est-à-dire qu'en fait, franchement, elle me laissait faire ce que je voulais. On pouvait parler de ce que je voulais. Mais les devoirs, tu vois, si ce n'était pas fait, tu vois. Donc, en fait, très petit, elle m'a vraiment inculqué ce truc-là. Et donc, même moi, en fait, très vite, j'ai eu... Enfin, pour moi, l'école, c'est devenu très important. Jusqu'à l'adolescence, où tu relâches un peu, etc. Mais franchement, la primaire collège, vraiment, l'école, c'était... Enfin, j'avais trop peur de la maison et de la misère qu'elle pouvait me mettre. Donc, du coup, c'était vraiment un truc important. Donc, ouais, non, l'école, j'étais plutôt bon élève. Et même... C'est un peu un autre sujet, mais tu vois, il y a deux jours, je regardais un documentaire sur notamment le harcèlement scolaire, etc. Et je me rendais compte que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'étais un élève, bon élève, plus ou moins populaire, pas une resta, mais pas... Donc, en fait, j'ai jamais... Ça a été assez simple, en fait, l'école. Tu vois, même l'adolescence, tu sais, je me rends compte qu'il y a des gamins qui vivent mal ces époques-là parce que c'est dur, t'es mal dans ta peau. Ça peut être dur, je sais pas, des mecs qui font la misère. Moi, en fait, c'était cool. C'était cool, je suis dans des primaires et collèges cool, lycées cool. Donc, en fait, c'était assez smooth, tu vois. Il s'est pas passé grand-chose. C'était chiant, mais j'ai finalement une enfance assez tranquille et heureuse, en fait. D'accord. Rien de... Malgré les trucs familiaux... Même en tant que rebeu dans un village un peu reculé. Franchement, ça, je n'ai jamais trop ressenti là-bas, tu vois. Il y a eu une fois... Mais tu sais, j'étais petit, j'avais 11 ans. Et je me souviens, j'arrive de Montaterre, donc. Et il y avait Montaterre-Creil. Ça avait un peu une réputation de genre quartier chaud. Et moi, effectivement, là où j'arrive, c'est pas chaud du tout. Vas-y, viens, mets tout. Et je me souviens, je suis au CDI, tu vois. Et je parle avec un pote, je sais pas, bref. Et la meuf, tu sais, dit, elle me met la misère. Elle me dit un truc du style, les petits... Je sais pas ce qu'elle a dit exactement, je sais plus. Mais les petits de Montaterre-Degray, je les connais, tu vois. Et je sais que j'ai raconté ça à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, ben... En fait, je sais pas ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle a dû dire les petits... Je sais pas ce qu'elle a dit. Je m'en souviens plus. Mon cerveau, il a effacé ça. Et ma mère l'a dit, ben là, elle est raciste. Et je vais clairement, tu vois. Et donc, elle est allée en parler au collège et tout. C'est un des seuls souvenirs que j'ai, tu vois. Et en fait, franchement, les gens étaient pas... Je sais pas. J'ai pas ressenti de racisme à ce moment-là. J'ai pu ressentir plus tard dans la vie professionnelle, parfois des remarques, etc. Mais à ce moment-là, pas vraiment. Franchement, j'étais assez épargné. Assez épargné. D'accord. Voilà. Bon. En tout cas, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, Mehdi. Du coup, et l'ambiance à la maison ? T'as grandi avec de la musique ? Ouais. Ouais, ouais. Moi, mes parents, ils ont divorcé à l'âge de 8 ans. Donc, c'est vraiment ma mère qui m'a éduqué. Ok. Et en fait, ma mère, elle avait... C'était pas une mélomane au sens où toi, tu vas en être ou moi. Mais elle écoutait énormément de musique. Et en fait, elle avait bon goût de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y avait plein d'albums. Enfin, Aretha Franklin. Même, tu regardes les concerts où on est allés. On allait voir Tina Turner. On allait voir Super Tramp. Genesis. Michael Jackson, qu'on allait voir au Parc. Bref. Donc, en fait, il y avait beaucoup de... Enfin, moi, je me souviens d'un Best of the Marvin Gaye, Billy Paul. C'est grâce à elle que j'ai découvert, en fait, la sol. Elle n'écoutait pas forcément. C'était pas une digueuse. Mais par contre, tous les grands, grands classiques, elle les avait. Elle les avait à la maison. Et même, elle ne faisait pas forcément de différence entre genres musicaux. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi pris des trucs de rock. Genre Queen. Elle était fan de Queen. Donc, j'ai quand même eu une sorte UB40, des trucs. Enfin, j'ai eu une sorte de culture musicale sans qu'elle me prenne par la main et qu'elle me dise, tiens, tu vas écouter ça. Tu vois, c'était juste, t'es à la maison. Et elle aimait ça, comme elle aimait le cinéma aussi. C'est-à-dire que c'était pas une... C'était pas quelqu'un qui allait, genre, connaître tous les réalisateurs, etc. Par contre, elle ne regardait que des putains de films. Donc, du coup, en fait, moi, ça m'a... C'est grâce à elle que j'aime Scorsese, tu vois, par exemple. C'est elle qui me faisait... C'est elle qui me faisait... C'est elle, elle était amoureuse de De Niro, tu vois. Genre, elle regardait tous ses films. Donc, en fait, elle avait un peu une sorte de bon goût comme ça, mais sans prétention. Ça qui était cool, tu vois, c'est qu'elle... Je sais pas, elle se faisait jamais passer pour une experte, mais en vrai, elle écoutait des trucs vraiment chauds, tu vois, et elle regardait des films vraiment chauds. Donc, c'est un peu ça aussi, je pense, qui m'a intéressé vers tout ça, qui m'a donné envie de creuser, je pense. Elle a clairement joué un rôle, mais sans... Pas un rôle de mentor, juste c'est là, en fait. Tu vois, c'est à la maison, la musique, elle passe, les films sont là. Et donc, forcément, tu te mets dedans aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'es fils unique ? Fils unique, ouais. Fils unique, ouais, ouais. Grave, fils unique. D'accord. Ok, ok. Et ta passion pour le foot aussi ? Ouais, ma passion pour le foot, ça, pour le coup, qui me l'a inculqué ? Je sais pas, peut-être mon père un peu quand on était encore... Tu jouais un peu au foot ? Ouais, ouais, j'ai joué, j'ai joué. J'ai joué, j'ai joué. Pas un haut niveau, je te vois direct, pas un haut niveau. Mais j'ai joué, j'ai joué. Et ça, en fait, moi, c'est la Coupe du Monde 94. Il y a eu un avant, un après. Ok. Parce que c'est le premier événement foot, tu vois, auquel j'assiste, en fait. Enfin, j'assiste, je suis pas aux States, mais je veux dire, je le vois à la télé. Et j'ai l'impression que pendant tout l'été, on parle que de ça. Et il y a le Brésil de Romario, il y a l'Italie de Baggio. Je me souviens que mon grand cousin, il venait d'arriver en France, et lui, il était fan de Baggio. Et donc, c'est un peu le premier, tu vois, genre, les gens parlent de foot. Moi, j'habitais dans une tour, à ce moment-là, à Montaterre. Et donc, il y avait un grand terrain, enfin, une étendue d'herbe où il y avait des matchs tout l'été. C'est le souvenir que j'ai. J'avais l'impression que tous les jours, on était là-bas. Et on parlait que de ça. Tu vois, genre, moi, je suis... Nous, on prend le Brésil, toi, t'es l'Italie, etc. D'ailleurs, on parlait pas du tout de la France à ce moment-là. Ça faisait deux Coupes du Monde qu'ils avaient ça. Tu vois, c'était une équipe de losers, en fait. On voulait pas être la France à ce moment-là. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, après, la saison carrée, il y a la saison du PSG, 94-95. Là, ils vont en demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'est là où, tu vois, je me prends d'affection pour le sport. C'est là où je commence à faire du foot. Et à ce moment-là, pour le coup, le foot, c'est toute ma vie. Genre, je pense qu'à ça. Je parle que de foot. Genre, je rêve d'être footballeur, tu vois, mais j'avais pas le niveau. J'ai toujours eu un niveau OK. Tu vois, genre, j'ai joué bien, j'ai toujours, tu vois, j'ai joué. Mais j'ai jamais, jamais, je me suis dit que j'aurais le niveau pour, mais... Putain, footballeur, c'est chaud, quoi. Tu jouais quelle fois ? J'ai joué, alors, j'ai joué, j'ai commencé gardien de but. Ouais. Parce que, tu sais, t'arrives un peu timide. Après, j'ai joué arrière-droit. Ouais. Et après, quand j'ai changé de club et que je jouais dans le 95, les mecs m'ont grave dit, mais en fait, non, tu dois monter. Et là, j'ai joué numéro 10 ou 8, tu vois. Et c'est là où j'étais genre le plus à l'aise. Pas assez rugueux. Et donc, ouais, ouais, j'étais un milieu de terrain, un peu un milieu relayeur, tu vois. D'accord. J'étais un chavis du pauvre. T'as des restes ? Ouais, 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 je joue encore. Des restes, des restes. Ouais. Des restes. Des restes. C'est terrible, c'est terrible. On va retourner sur les études un petit peu, Mehdi, voilà. Donc, après, toi, c'était quoi ton cursus scolaire ? Moi, j'ai fait... Bac scientifique ? Ouais, moi, j'ai fait le cursus, comment dire, exact du mec, qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, qui est bon à l'école. Et donc, il fait un peu le parcours fléché, tel qu'on lui dit. C'est-à-dire, bon, ben, il faut faire un bac S. Tu sais, on nous disait ça. Il faut faire un bac S, tu peux avoir accès à tout. Puis après, une fois que t'as un bac S et que tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, on me dit, bon, ben, faire une prépa, une classe préparatoire ou une grande école de commerce parce que ça va donner accès à plein de trucs. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'avais pas forcément de vocation. J'étais pas un mec. Enfin, je m'en fous du business, tu vois. Mais j'ai fait ça parce que, ben voilà, quand tu sais pas vraiment ce que tu veux faire de ta vie ou que ce que tu veux faire semble boucher par journaliste. Moi, enfin, moi, pendant tout mon lycée, on me disait, journaliste, franchement, c'est compliqué. Ça sert à rien. Tu vas mal gagner ta vie. Il y a peu de travail. Il y a peu de débouchés. Donc, j'ai vu ce qui baissait ça de ma tête. Et comme je te disais, moi, les études étaient importantes. Mais surtout, rendre fière, ma mère était important. Donc, il fallait la rassurer. Enfin, plus que la rendre fière, la rassurer. Donc, je voulais pas me dire, ouais, je vais partir dans un truc bourbier où il n'y a pas de débouchés. Bon, ben, vas-y, on va aller. Classe préparatoire, école de commerce. Et donc, voilà, j'ai un peu fait ce truc-là. Je suis allé jusqu'au bout. Mais pas par vocation. En plus, par manque de vocation, justement. Et parce que je pouvais le faire, tu vois. J'avais les moyens, on va dire. Enfin, moi, à l'école, il y a des gens, tu vois. Et c'est vraiment pas une question d'intelligence ou quoi. Pour le coup, c'est important de le dire. Moi, je pense que ceux qui font des grandes études, c'est ceux qui arrivent à rester huit heures par jour devant un prof, tu vois, qui te parlent. Et ça, c'est archi relouant. Et moi, j'arrivais à faire ça, tu vois. J'arrivais parce que je me disais, bon, ben, j'arrivais à me dire, bon, ben, c'est ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça que si je veux faire un truc dans ma vie, c'est ça. J'ai pas de passion, j'ai pas de talent, j'ai pas de don. C'est les études. Donc, il faut que j'écoute ce mec ou cette meuf pendant neuf heures, là. Même si ça me saoule, tu vois. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Et je le comprends, tu vois, pour qui c'est trop compliqué de rester neuf heures devant quelqu'un qui te parle. C'est une dinguerie, en fait, tu vois. Et moi, j'avais, même si j'ai plein de grief contre, enfin, de grief. En tout cas, j'ai plein de critiques à faire à comment l'école fonctionne, en vrai, en France. Mais finalement, moi, j'ai quand même, tu vois, j'ai fait un bac plus cinq, bac F. Donc, j'ai quand même été au bout de ces trucs-là. Mais ça m'a donné du taf, mais pas du taf qui me plaisait. Donc, en fait, c'était vraiment un parcours vraiment fléché quand tu ne sais pas... Tu voulais juste « Secure the bag ». C'était complètement ça. Mais le risque, quand tu « Secure the bag », c'est qu'après, tu es piégé dans ce truc-là. Ouais. Et moi, j'ai des amis qui ont fait les mêmes études que moi et qui gagnent bien leur vie aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément épanouis. Mais sauf qu'ils ont trop « Secure the bag ». Il y a trop d'argent, enfin, trop d'argent. Mais tu vois, ils gagnent bien leur vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils veulent changer ça, ils vont forcément devoir parfois diminuer leur salaire, diviser leur salaire par deux ou trois. Pour faire un truc qui leur plaît, mais tu as une famille, tu as des... Donc, Secure the bag, c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas te retrouver dans une prison dorée aussi. Tu vois ? Et être là, en fait, t'es... Ouais, t'as une bonne situation, mais... En fait, je trouve que, tu sais, moi, en tout cas, j'ai une éducation vraiment... Enfin, j'ai rien à redire, mais j'ai quand même été éduqué avec ce truc de... Écoute, ce qui est important, c'est le travail, tu t'amuseras le week-end. Tu vois ? Et en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est assez limite, cette manière de réfléchir-là, parce que tu passes quand même beaucoup de temps au travail. Et moi, quand j'ai commencé à bosser en 2010 dans des boulots qui ne me plaisaient pas, dans le conseil, l'audit et tout, vraiment, je me disais, mais... Jusqu'à 60 ans comme ça, 65 ans. Et j'avais beaucoup de mal à me projeter. Je l'aurais fait, parce que t'as pas le choix. Mais ça m'angoissait beaucoup quand même. Donc, heureusement, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir un truc qui m'a fait sortir de ça. Mais ouais, mon parcours, il était assez classique. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé en école de commerce. D'accord, excellent. Et pendant tes premières piges chez l'ABCDR, tu jonglais sur les deux tableaux ? Ouais, ouais, ouais. En fait, l'ABCDR, je pense que je dois découvrir ce site-là en 2005, un truc comme ça. Je peux être un cas. Moi, en fait, vraiment, le rap, ça me pique au début, fin des années 90, vraiment. Quand je rentre dans l'adolescence, c'est là où je m'y mets vraiment à fond. Et donc, nous, en plus, par rapport à la génération d'avant, on avait Internet. Donc, une mine d'or pour se cultiver, pour écouter des albums, pour découvrir des vieux albums. Moi, je bouffe tout à ce moment-là, tu vois. Enfin, je bouffe tout. J'essaye, en tout cas. Donc, j'ai l'impression que tous les jours, je découvre un nouvel artiste, tu vois. Je fais sur Rap2K, à l'époque. Ouais, bien sûr. Bones to this, pour les sites français, le hiphop.com, hiphopcore et l'ABCDR. Et donc, vraiment, quand je découvre l'ABCDR, les interviews et tout, je fais, waouh. C'est une mine d'or, en fait. C'est une mine d'or. Et donc, j'ai beaucoup fait ma culture là-dessus. Et en fait, jusqu'à un moment où, quand je suis étudiant, je suis en école de commerce vers 2007, 2008. Et le rap, vraiment, à ce moment-là, c'est... Tu vois ce que je te disais sur le foot ? Là, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie de jeune adulte, en fait. J'y vais au concert. J'écoute tout ce qui sort. J'achète tout mon argent de poche, je le claque en CD. Je n'achetais jamais d'habits. Il y a des semaines où je mangeais à peine, tu vois. Je trouve des CD. Je voulais acheter tous les CD. Même des CD que je n'ouvrais pas, des fois. Tu vois. J'achetais trop de trucs. Et en fait, il y a un moment, tu sais, où... Je pense que ça fait ça à tous les passionnés de rap. Quand tu es vraiment piqué, à un moment, tu as envie d'être dedans. Tu ne sais pas comment, tu vois. Soit tu rappes. Tu essayes de rapper. Soit tu fais du son. Soit tu danses. Soit tu graffes. Soit tu t'occupes d'un artiste, tu vois, aujourd'hui. Enfin bref. Tu es photographe. Mais je trouve que c'est une culture qui te happe. Et tu as envie d'en être, en fait. Et aussi, c'est une culture qui semble accessible, qui semble facile. Ce qui est faux. Tu sais que ce n'est pas facile d'être rappeur. Bien sûr. Mais, tu sais, quand tu vois un mec qui rappe, tu dis, je peux le faire. Tu vois. Quand tu vois un mec qui tape sur une MPC, tu dis, je peux le faire. En fait, il faut du talent et du travail. Mais c'est aussi la beauté, je trouve, de cette culture-là. C'est que ça semble accessible. Et donc, on a tous eu envie, je crois, au moment, de le faire. D'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, à ce moment-là, je comprends vite que je ne serai pas rappeur. Je comprends vite que je ne serai pas beatmaker. J'ai une MPC. Elle a à ce moment une MPC 500, la petite. Et il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de tuto. Donc, je n'ai rien sorti de correct. Mais moi, depuis tout petit, j'aime bien écrire. Tu vois, ça me vient aussi de mon père, qui était journaliste, etc. Donc, à ce moment-là, je me dis, j'ai envie d'écrire. C'était la grosse explosion des blogs à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à avoir des petits blogs, mais rien de fou. Jusqu'au jour où j'ai postulé pour l'ABCDR, quand j'ai été effectivement étudiant. Et ils m'ont accepté. D'ailleurs, j'avais envoyé deux chroniques. Une de 7 Gecko, peut-être 2 Forins, et une de Liaisons dangereuses, Docs Gynéco. C'était les deux premières qui sont publiées, qui sont sur le site. Et voilà. Et donc, ils m'ont dit oui. Et là, ça a été le début de moi. Mais tu vois, à ce moment-là, jamais je ne dis que je suis journaliste. Tu vois, genre, on est en 2008. C'est l'ABCDR. Je suis heureux, déjà, moi, d'être sur l'ABCDR. Pour moi, c'est un achievement. Je suis sur l'ABCDR du son. Pour moi, c'est genre, je ne sais pas, c'est l'équipe de France. C'est le meilleur média rap pour moi, à ce moment-là. Donc, je suis très heureux. Et donc, voilà, je commence à écrire des articles. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que l'ABCDR, il n'y avait pas de modèle économique. Donc, en fait, tu participais quand tu voulais, t'écrivais quand tu voulais, tu faisais des interviews quand tu voulais. Il n'y avait pas de pression. Sauf que moi, j'étais trop piqué par ça. Donc, je faisais plein de trucs. Et quand je suis arrivé à Paris en 2010, là, je bossais pour le coup. Là, je jonglais entre le TAF et l'ABCDR. Et ça me prenait quasiment autant de temps. J'exagère. Mais en fait, tous les soirs, je suis en interview ou en concert. Et pas parce que quelqu'un me mettait la pression, parce que j'avais envie d'en être. Il y avait vraiment ce truc-là. Genre, je voulais en être. Mais est-ce que secrètement, là, tu ne rêvais pas à ce moment-là ? Je crois que je n'osais pas. Parce que c'est peut-être présomptueux de le dire à ce moment. Tu sais, je veux faire partie du truc. J'en rêvais, mais je n'arrivais pas à formuler ce rêve-là. Parce qu'il y avait très peu de médias rap. Tu vois, maintenant, il y en a de plus en plus et tant mieux. Mais à ce moment-là, en vrai, en 2010, 2011, il y a Skyrock, mais c'est inaccessible. Tabou Skp, qui est le média rap web qui marche déjà. En fait, après, tous les autres, c'est compliqué. Et puis, en plus, nous, on est à l'ABCDR. On fait des formats longs. On ne fait pas de vidéos. Alors que la vidéo commence à être le nerf de la guerre. Je ne me dis pas que c'est possible. Donc, en fait, c'est juste là. Je me dis non, non, je vais en profiter. Je vais m'amuser. C'est de l'amusement. C'est un hobby. Pour moi, c'est un hobby à ce moment-là. Et ça devient un projet rêve quand Dailymotion vient nous voir en 2013. Mais franchement, à ce moment-là, je n'arrive même pas à imaginer que je puisse devenir journaliste. Je ne peux même pas le formuler. Tu vois, c'est genre trop... C'est impossible pour moi, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment avec le temps. Et puis aussi avec, comment dire, l'état du rap, tu vois, qui devient plus populaire. Donc, je trouve que maintenant, ce qui se passe dans le rap depuis 5, 6, 7 ans, ça donne du travail à tout le monde. Au média, mais il y a plus de photographes rap qu'avant. Il y a plus de managers, il y a plus d'artistes de rap qui vivent du rap. Il y a plus de labels. Donc, tout ça, en fait, a permis... Moi, j'ai aussi eu la chance d'arriver à une époque où les choses ont changé économiquement. Tu vois, le streaming, ça a tout changé. Ça a switché et ça a créé de l'emploi, en fait, dans le rap. Et donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, c'était aussi une chance, le bon timing. D'accord. Et du coup, cette période-là, tu le fais toujours bénévolement ? Bénévolement. Et c'est un... Tu vois, c'est important, je pense, qu'on en parle. Maintenant, il y a beaucoup de... Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Juste, c'est comme ça que moi, je l'ai fait. Il y a beaucoup maintenant de jeunes médias rap ou de jeunes futurs journalistes rap qui veulent être payés tout de suite, tu vois. Et parfois... Et si tu travailles pour un média qui génère de l'argent, tu dois être payé. C'est normal. Je ne sais pas, moi, j'ai un graphiste qui me fait mes vignettes sur YouTube. Je le paye, tu vois, parce que je gagne ma vie avec cette merde, tu vois. Donc, c'est normal de le payer. Mais tu as plein de jeunes médias qui se lancent, tu vois, et qui n'ont pas forcément de budget. Et nous, c'était ça, la bastard, il n'y avait pas d'argent. Donc, à aucun moment, j'ai imaginé que je pouvais bosser autrement que bénévolement dans le rap. Ce n'était même pas... Je ne le faisais pas pour être journaliste. Maintenant, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en école du journalisme. Je le sais, je reçois des messages qui nous disent, ben, je veux être journaliste rap. Et tant mieux, ça tue. C'est chanmé. Ça devient maintenant une profession. Et donc, du coup, là, on est en 2013-2014. On commence à mettre un visage sur le nom Medi Maizy. On commence à te voir un petit peu partout. Tu es reconnu pour ton écriture, pour la manière avec laquelle tu animes le show, etc. Qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là ? Est-ce que toi, déjà, tu avais des gens qui t'ont inspiré même à être journaliste ? Inspiré, forcément, mais en fait, je pense que... Tu sais, comme moi, je n'ai pas eu de formation d'animateur ou de journaliste, ben, tu apprends en marchant et tu regardes beaucoup, évidemment. Mais je pense que c'est aussi tous tes souvenirs de... Moi, j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais gamin. J'ai beaucoup écouté des missions, etc. Donc, je pense que je n'ai pas, genre, une ref. Je pense qu'il y a tout ça à jouer. Tu vois, genre, tous les gens que j'ai vus animer des émissions pendant longtemps, soit parce que je voulais leur ressembler, soit parce que je ne voulais pas leur ressembler aussi et pas faire comme eux. Je pense que c'est tout ça qui m'a inspiré. Mais en fait, au début, ce qui est drôle, c'est que quand je commence à animer, j'ai l'impression de jouer à l'animateur. Je ne me sens pas... Ce n'est pas mon travail, quoi. Je ne me sens pas légitime. Et je me souviens, ça, je l'ai déjà dit, je crois, c'est Nodé qui est un beatmaker. Et le jour où on fait la première émission de la BCDR, il est là. Et il dit un truc du style, mais franchement, moi, j'ai vu des mecs qui ont fait des castings en télé et tout. Tu es à l'aise. Et ça, c'était rien, tu vois. Ça, c'était rien. C'était une phrase de 10 secondes. Peut-être que les gens ne l'ont même pas entendu. Moi, je l'ai entendu. Ça m'a donné trop de force parce qu'en fait, je me suis dit, bon, lui, il a une petite expérience en télé. Apparemment, je ne suis pas trop mauvais, même si vraiment, je débutais dans cet exercice-là. Et ça m'a donné envie de... Tu vois, je me suis dit, bon, vas-y, peut-être qu'il faut qu'on se prenne un peu au sérieux. Pas en mode, on se la raconte, mais en mode, vas-y, on le fait à fond. Tu vois, on n'est pas ridicule. Et donc, ouais, c'est ça qui m'a, je crois, tu vois, poussé à continuer et à progresser, en tout cas. Tu vois, ces trucs-là. Donc, voilà, encore une fois, tu étais dans ton grind. C'est un terme que j'affectionne beaucoup, tu sais bien. À quel moment, justement, ou du moins, comment tu t'es senti quand Ocal m'a fait appel à toi ? Ou je ne sais pas si c'est toi qui a postulé. Non, non, non. C'est eux qui sont venus me voir. À quel moment est-ce que tu peux resituer la période ? Bien sûr. Écoute, ils arrivent en 2016. Ocal m, je crois, si je n'ai pas d'habitude, ils se lancent 2015 ou 2014, je ne sais plus. Fin 2014, je crois. Fin 2014, il me semble. Et moi, donc, ils se lancent un peu, finalement. Ocal m se lance à peu près au moment où nous, on fait les émissions à BCDR, tu vois. Et où, finalement, il y a toute cette profusion de nouveaux médias. L'ABCDR, Yard, qui fait des trucs aussi à ce moment-là, médiatiquement. Bouskapé, qui est là depuis, mais qui se réinvente aussi à ce moment-là. Et donc, voilà, chacun fait son truc. Rapélite, très important aussi à ce moment-là, qui fait des longues interviews, qui marche beaucoup. C'est aussi un média très important à cette période. Skyrock, bien sûr qu'elle a, bref. Et donc, nous, on avance. Mais moi, déjà, je ne me rendais pas forcément compte de l'impact ou non qu'on avait parce qu'on était sur Télémotion. On est à ce moment-là, en fait, tout le monde est sur YouTube. Et nous, quand on fait 20 000 vues, c'est la fête, tu vois. Parce que Télémotion, c'est déjà compliqué en termes de vues, en termes d'attractivité en 2014. Donc, voilà. Mais du coup, je suis étonné que l'émission, aussi parce qu'elle est portée par l'ABCDR, qui est un site qui est respecté. L'émission, elle fait son bonhomme de chemin. Elle ne cartonne pas, mais en vrai, souvent, les émissions sont ripostées sur YouTube et tout. Et je vois que ça se tape des 500 000 vues, parfois des millions de vues. Je fais, ah ouais. Bon, du coup, il y a un truc qui se passe. Et puis, moi, à ce moment-là, franchement, je fais plein de trucs. J'ai commencé à bosser pour France 4 à un moment. Tu vois, j'animais une petite pastille sur une émission qui s'appelle Monte le son. J'ai écrit un livre aussi. Enfin, tu vois, pendant toute cette période-là, il y a eu plein d'événements. No fun avait commencé. Et je dois oublier deux, trois trucs. Mais voilà, donc, je suis très présent. Et la personne qui gérait OKLM, qui s'appelle Romain Manirampa, que je salue, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, il me voyait. On s'était déjà vus. En fait, c'est un mec... Tu sais ce que je disais au début, les mecs comme nous, on se croise ? C'est un mec que je croisais. Je le croisais dans des événements, dans des concerts. Je l'avais croisé à un concert de Gizmo Moclès et de Sporouti. On s'était parlé. Et à chaque fois que je le voyais, on se parait de rap. Et puis, un jour, il m'appelle et il me dit, c'est moi maintenant qui gère, en tout cas, OKLM. J'ai envie qu'on fasse des choses. J'ai envie de faire des trucs avec plein de médias. Tu sais, il y avait vraiment, au début, ce côté très fédérateur. C'est ce que voulait faire OKLM. Donc, il me dit, ouais, je veux faire un truc avec tous les médias, etc. Je dis, écoute, pourquoi pas ? Après, à voir. Moi, je n'avais pas cette vision-là. On essayait de faire notre truc. Et puis, un jour, il lance OKLM Radio. Et au début, c'est un flux de morceaux, OKLM Radio. C'est que ça, sur l'appli. Et puis, un jour, il me dit, bon, viens, on déjeune. On va déjeuner ensemble. Et là, je comprends qu'ils vont lancer des émissions. On parle du retour de couvre-feu, donc émission mythique, évidemment. Et puis, ils veulent lancer une quotidienne. Et ils aimeraient que ce soit moi qui l'anime. En tout cas, qu'on fasse au moins un pilote. Et tu sais, c'est marrant parce que ça arrive pile au moment où... Donc, moi, je travaille encore avec Dailymotion pour l'ABCDR. Et le jour où on visite un studio pour la sauce, il y a une explosion dans le studio Dailymotion. Qui, en fait, met fin, de manière un peu précipitée, au programme Dailymotion. Donc, l'ABCDR s'arrête. En tant qu'émission, l'ABCDR existe encore aujourd'hui. Au moment où, moi, on propose de commencer au calme, tu vois. Donc, c'est assez fou. Vraiment, le jour, le matin même, je suis au studio. Je vais faire du montage. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, moi, je suis là quand le studio... Vous tapez, c'est le studio Rue de Bérit. Tu peux regarder les photos. C'est une explosion de malades. Tu vois qu'il y a eu lieu. Gaz, tu fais de gaz, etc. Et l'après-midi, je vais dans le 14e avec Romain pour visiter un studio. Et parce qu'on commençait à parler de ce début-là. Donc, voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai eu l'impression, à chaque fois que... Quand j'ai arrêté des choses... J'ai eu de la chance jusqu'à présent. C'est qu'on m'a proposé autre chose. Ou autre chose s'est présenté. Mais ouais, non. Quand ça arrive, en fait, je suis assez étonné. Étonné pourquoi ? Parce que moi, au KLM, la première image que j'ai, je ne la vois pas forcément compatible avec mon ton. Moi, je suis un mec de la Bester. À ce moment-là, tu vois, sur la Bester, je n'ai jamais interviewé de... Enfin, je n'interview que les mecs que j'aime. Et au KLM, on va m'apprendre autre chose. On va m'apprendre à réussir, en tout cas essayer, d'interviewer tout le monde. C'est-à-dire, même forcément... Tu vois, moi, avant au KLM, je n'avais jamais écouté Jaja Edineuse. Bon, je ne les ai jamais interviewés parce qu'ils ne font pas d'interview. Mais ce que je veux dire, c'est que être chez au KLM m'a ouvert sur aussi une autre scène de rap qui est importante, qui génère... Enfin, tu vois, qui a un énorme public, mais que moi, je n'écoutais pas forcément. À la Bester, j'écoutais Joe Lucas. Tu vois, c'est ça, moi. Tu vois, c'était les mecs que je poussais dans l'émission. Et au KLM m'a forcé à être aussi plus rassembleur, en tout cas, à essayer de l'être. Mais au début, j'étais en mode, vous êtes sûr ? Genre, je ne suis pas sûr d'avoir le ton. Au KLM, tu sais, sur le site, il y avait un côté world star hip-hop. Donc, il y avait plein de vidéos qui n'étaient pas forcément en rapport avec le rap, des trucs qui étaient un peu sensationnels, des trucs dans le... Je me dis, est-ce que vraiment ça va le faire, tu vois ? Et il me dit, écoute, on essaye, on fait un pilote. Et on fait un pilote. La première personne que j'appelle, c'est Driver. Je lui envoie un message, je lui dis, est-ce que tu serais chaud ? Oui, il est chaud. Genre que je ne connais pas, mais avec qui j'ai envie de bosser, comme Wafa, comme Uber. Et on fait un pilote. Et le pilote est validé. Et donc, là, c'est parti. Donc, ça s'est fait assez vite, au final. J'étais étonné que ce soit aussi simple. Tu vois, que ça colle, que ça marche, que ça colle au ton au KLM, qui finalement n'existait pas encore. En fait, le ton au KLM, il fallait le créer. Donc, on a contribué aussi, nous, à apporter notre truc. Donc, voilà. Non, non, j'étais très excité. Et puis, il y avait un côté un peu événementiel parce que c'était au KLM, médias, évidemment, créé par Booba. Donc, forcément, ça te donne une exposition que tu n'aurais pas si juste tu crées un média comme ça. C'est évident. Mais il y avait une petite pression quand même. Mais surtout, en mode, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de casting ? Est-ce que je suis l'homme de la situation ? Tu vois, est-ce que ça... Et au final, ça s'est très bien passé. Mais je me posais la question au début. D'accord. Donc, c'était clairement un accélérateur dans ta carrière. Bien sûr, mais bien sûr. Mais en fait, je pense qu'à chaque étape, il y a eu des accélérateurs. Et évidemment, parce qu'en fait, avant au KLM, je ne suis que sur des médias, on va dire, respectés, mais qui ne sont pas forcément... Je pense qu'au KLM, tu écoutes du rap, tu connais. Tu n'es pas forcément fan. Tu ne regardes peut-être pas tout, mais tu connais au KLM. La BCDR, à ce moment-là, ce n'est pas forcément le cas. En plus, c'est une émission sur Dailymotion. No fun, c'est pareil. Je pense que là, ça te met sur un média qui est dans le rap mainstream. C'est comme si demain, tu vas sur Booscapé. Au KLM, on parle d'un média qui avait un million d'abonnés sur YouTube. Pareil sur Instagram. Et qui poste régulièrement ton émission, ton contenu. Donc, bien sûr, c'est un accélérateur, évidemment. Et c'était même particulier. La première émission, et elle était avec Booba d'ailleurs, j'avais l'impression que tout le monde l'avait écoutée. Et je me souviens qu'il y avait même des retours parfois vis-à-vis de certains chroniqueurs et chroniqueuses qui pouvaient être violents parce qu'on s'est heurté à un nouveau public, à un public qui était mainstream. Donc, il a fallu aussi qu'on s'adapte à ça et qu'on se dise bon, on devait aussi parler à ces gens-là, on devait aussi avoir le ton pour ce public. Et qu'elle n'avait pas uniquement parlé entre nous de nos rappeurs à nous. Mais bien sûr, c'est un accélérateur. Évidemment, ce serait mentir. Ça a apporté du crédit au nom MediMaiZ ? Tout ça ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit je suis MediMaiZ ? Non, je ne me suis jamais. Je ne me dis pas le matin en me disant je suis MediMaiZ. Non, mais plus sérieusement, si on parle d'un point de vue business, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit ça y est maintenant ? En fait, d'un point de vue business, la différence que je voyais, en tout cas au début, c'est quand t'es au KLM, déjà, plein de gens veulent te parler parce que plein de gens, quand ils viennent te parler, ils pensent qu'ils parlent à Booba. Et dans l'industrie, tout le monde a envie de parler à Booba. Il y a vraiment ce truc-là. Booba fascine énormément que ce soit des labels, que ce soit des médias, que ce soit des artistes. Donc, au début, il y a eu un peu ce truc-là. Ça, je l'ai senti. J'ai senti qu'en fait, que tu le veux ou non, tu ne joues pas dans la même cour parce qu'en fait, tu es affilié à une marque qui est une des plus grosses marques dans le rap français, celle de Booba, même si c'est indirect parce que tu ne bosses pas pour Booba, mais pour au KLM. En vrai, il a tellement poussé au KLM que l'association, elle se faisait assez naturellement. Donc, c'est ça que j'ai vu. Et puis après, mais en fait, ce que tu dis, je pense que je l'ai vu plus tard parce que finalement, la sauce, ça a été une émission, je pense, qui est importante pour des gens qui l'écoutaient ou qui l'ont regardée, mais ça n'a pas été un énorme succès. On parle de chiffres, je parle de chiffres parce qu'au fait, succès, on peut dire succès des steams, ça, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, on peut juste parler des chiffres, tu vois, c'est la seule chose dont on peut parler. En fait, tu regardes la sauce, il n'y a pas d'an d'émissions que ça qui dépassaient les 100 000 vues. Mais c'est normal aussi parce qu'on était sur un média qui postait 5 vidéos par jour qui était extrêmement productif donc forcément, tout ça, c'était parfois un peu diffus. Je pense qu'il y a des gens qui se disaient je suis fan de la sauce et qui regardaient une interview sur 10, tu vois. Donc, moi, je voyais un changement. Et puis le changement, tu le vois aussi avec le nombre de followers, les trucs comme ça, voilà. Mais le vrai changement que j'ai vu, je pense, c'est avec Rapjeu parce que là, pour la première fois, j'étais à la tête d'un programme qui cartonnait sur YouTube. Là, tu vois la différence parce qu'en fait, tu es reconnu par des gens qui ne sont pas des gens du rap, tu es suivi par des Youtubers à 4 millions d'abonnés que tu ne connaissais pas parce que moi, j'étais inculte en YouTube et qui se disent fans de toi. On te reconnaît dans la vue, on te parle ah, le cas de Rapjeu, tu vois, alors qu'avant, c'était ah, Mehdi de l'ABCDR, tu vois, il y avait le prénom parce que les gens qui suivent l'ABCDR, ils savent, ou même Mehdi d'Ocalme. Là, ça te met dans un autre truc parce que tu sens que tu es à la tête d'un programme qui est très, comment dire, qui génère des vues, en fait, tout simplement, donc de l'attrait. Et j'ai plus vu une différence, tu vois, si on parle de business en parlant, avec Rapjeu et encore plus après avec Apple, mais le code, enfin la sauce, pardon, ça m'a évidemment, ça a accéléré beaucoup de choses. D'accord. Et je pense que ça m'a mis sur la carte pour plein de gens dans le rap, c'est sûr. Et est-ce que ça ne t'a pas aussi porté préjudice ? Parce que si tu veux, le rap est quand même un milieu un peu anxiogène. Ouais. Tu vois ce que je veux dire avec différentes tensions. On n'est pas là pour alimenter ça, seul tu sais bien, mais finalement, on a l'habitude de mettre des gens dans des cases. Ces ennemis sont forcément les tiens. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois complètement ce que tu veux dire. Alors, c'est marrant parce que quand je rejoins OKLM, un pote qui n'a rien à voir avec le rap et la musique, il me dit ça. Il me dit, mais il y a des tensions autour de Booba, etc. Est-ce que tu n'as pas... Et moi, je dis, ben non, c'est un média en fait. Et en fait, je ne vois pas ça au début. C'est souvent les gens qui me disent, ouais, tu ne vas pas venir sur OKLM. Je me doute, ni Carice. Je m'en doute à ce moment-là. Mais je ne vois pas forcément ce truc-là. Et effectivement, c'est vrai que on m'a même rapporté après des choses où certains rappeurs disaient, ben, on m'a dit, ça doit être un rat de pie. Forcément. Et je comprends ce... Récemment-là, à partir du moment où tu travailles. Mais moi, je ne l'avais pas parce que pour moi, on allait créer un média. Enfin, ils avaient créé un média. Moi, je n'ai pas créé le média. Mais en tout cas, on allait créer une émission. Et moi, mon ambition, ça a toujours été de recevoir tout le monde. Et d'ailleurs, sur la sauce, on a reçu vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Des gros comme des petits. Et moi, c'est ça mon ambition. Maintenant, oui, effectivement, il y a des gens avec qui je n'ai rien fait pendant ma période chez OKLM. Pas parce que moi, je ne voulais pas, parce qu'eux ne voulaient pas. Mais c'est normal, ils ne pouvaient pas venir chez OKLM. Je comprends. Tu vois, quand tu es en conflit avec quelqu'un, est-ce que tu as envie d'aller sur le média et ton ennemi a envie que tu viennes sur ce média-là ? Donc ça, je l'ai compris assez vite après. Mais je ne sais pas si moi, ça m'a mis dans une case. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé d'être à l'écart de ça parce que ça ne me regarde pas. Et que moi, en plus, au contraire, le côté, ce qui me plaisait notamment chez OKLM, c'est le côté fédérateur. Et moi, je voulais vraiment pouvoir donner la parole aussi bien à Nino qu'à Love Knee, recevoir toutes les typologies de rap. Donc, je n'ai pas senti que ça m'a porté préjudice, mais peut-être que dans la tête de certaines personnes, peut-être que des gens ont fait ces rapprochements-là. Et en vrai, rétrospectivement, je ne peux pas leur en vouloir. Quand à l'époque, des gens me disaient ça, je me disais mais non, pas du tout. Mais en vrai, je peux comprendre. Tu vois que quelqu'un se dise ben, tu es affilié à un artiste. C'est comme si demain, je ne sais pas moi, PNL crée un média, tu travailles pour PNL. Les gens vont se dire bon ben forcément, tu es avec eux. Tu vois, pour toujours. Mais ce n'est pas forcément comme ça que je le voyais parce que pour moi, c'était un média qui devait s'adresser à tout le monde. Ce n'était pas un média, comment dire, on n'était pas une campagne présidentielle. On ne roulait pas pour, et ce n'était pas le but de la sauce. La sauce, c'est vraiment qu'on puisse parler de tout. Et est-ce que ça ne te laissait pas quand même un goût amer ? Parce que tu sais, je pense que tu es quelqu'un d'ambitieux, Mehdi. Voilà. Et là, te dire, finalement, il y a des personnes que je ne pourrais peut-être jamais interviewer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme quand tu fais du foot, forcément, tu rêves de jouer dans le plus grand club, etc., ou de te confronter au meilleur. Et c'est finalement, dans ce métier-là, c'est finalement plus ou moins la même chose. En fait, c'est aussi pour ça que je suis parti. OK. Enfin, ce n'est pas que pour ça, mais je veux dire, à un moment, déjà, la frustration dont je lui parle, je ne l'ai pas vraiment ressentie parce qu'on recevait beaucoup, beaucoup de gens. Donc, en fait, bon, OK, un ne veut pas venir, mais à côté de ça, on avait genre 20 rappeurs qui voulaient venir. Donc, du coup, je ne sais pas comme si, tu vois, on avait, ce n'est pas comme si on était Radio 9 2 I et qu'on interviewait que les artistes proches. Ça n'a jamais été ça. Au contraire, il y avait vraiment cette volonté d'être assez fédérateur. Donc, je n'ai pas trop ressenti ça. Par contre, je suis parti à un moment où il y avait deux choses. Il y avait une, moi, j'avais l'impression qu'on était un plafond de verre. Je ne voyais pas les évolutions. Sans rentrer en détail, mais tu sais, je parlais beaucoup avec Romain, et je n'avais pas l'impression que la sauce allait grow up et tu me parlais d'ambition. Il faut que chaque année, tu vois, moi, j'ai besoin qu'on passe des étapes, j'ai besoin d'avoir une vision, j'ai besoin de me dire bon, là, on a fait ça, cette année, on a fait ça pendant trois ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on fait pour dépasser ce qu'on a fait ? Comment on fait pour aller chercher plus loin ? Et ça, je ne voyais pas. Et puis, il y avait aussi le rythme d'une quotidienne, en vrai, qui était assez usant et où à la fin, je prenais un peu moins de plaisir qu'au début, mais ça, c'est purement une question de rythme. Et puis, il y a eu Apple qui est venu, en vrai. Donc, c'est aussi, c'est ce que je te disais, c'est que moi, au moment où j'arrête, je me dis, il faut que j'arrête quelque chose, je ne sais pas encore, parce que je fais trop de trucs. Donc, Apple vient, un peu à un point nommé, en mode, bon, on est là, on va mettre de l'ordre, tu vois. Maintenant, on va rationaliser tes activités et donc, voilà, ça a aussi, évidemment, joué. Et quand tu parles de, ce que tu dis me parle beaucoup, parce que quand tu parles de plus grand club, etc., quand Apple vient, je sens cette ambition-là, en fait. Je sens ce truc en mode, bon, c'est peut-être le moment de faire ce transfert-là, tu vois. C'est peut-être le moment d'aller porter le maillot blanc du Real Madrid, tu vois. Après, il faut assurer, il faut être bon. Mais en tout cas, c'est comme ça aussi que je le vois, à ce moment-là. Donc, j'entends ce que tu dis, à fond. Et pour rester dans la thématique de l'ambition, on m'a dit, là, t'es journaliste, mais pas que. Pourquoi avoir choisi, même si c'était pendant une courte période, d'être chroniqueur chez TPMP ? TPMP, c'est autre chose. TPMP, c'est vraiment différent. D'ailleurs, c'est pas TPMP, c'était Balance ton poste, mais qui, en vrai, c'est la même chose. Mais c'est important ce que je dis, parce qu'au début, c'était pas ça l'ambition. Comment ça se fait, déjà, Balance ton poste ? Je suis à un concert d'Orelsan, à l'époque où je bosse pour 10 heures, parce que j'ai bossé pour 10 heures aussi. Et je suis en loge avec Enora Malagré. Je la connais pas, on se rencontre à ce moment-là. Et moi, je la vois à la télé. Tu sais, à la télé, t'as toujours un avis sur des gens que tu connais pas. Exact. Qu'on salue au passage. De ouf. Vraiment, c'est une meuf incroyable. Mais à ce moment-là, moi, je la connais pas. Je la vois à la télé, t'as en tête des images, etc. Et là, je la vois, elle me parle de Rock Marciano, elle me parle d'Icha, et c'est pas qui je suis. Peut-être qu'elle m'a vaguement reconnu, mais je la sais pas qui je suis. Je fais... Enora Malagré, elle est là-dedans, tu vois. Et donc, on parle de ouf et on passe un bout de soirée ensemble. Je suis avec Raphaël Dacros aussi à ce moment-là, un ami à moi, journaliste, très bon journaliste qui peut confirmer tout ce que je dis. Et on kiffe la meuf, en mode, elle est trop forte, en vrai. Genre, c'est une amie à nous, tu vois, comme dit ma pote Nifa. Donc, j'avais envie d'être... On a envie de traîner avec elle. Bref. Sauf qu'après, c'est la fin du concert, chacun rentre chez soi. Et un jour, elle m'envoie un message et elle me dit il y a Cyril qui prépare une nouvelle émission qui serait un peu culturelle. C'est ça l'ambition de base. Un peu culturelle, etc. Parait de l'actualité, de cinéma, de musique. Je lui ai parait de toi. Est-ce que je peux lui donner ton numéro et il t'appelle ? Là, c'est encore autre chose. C'est une autre dimension. Et je fais... Je peux lui donner mon numéro. Il m'appelle, on voit. Six minutes après, un numéro inconnu qui m'appelle, c'est lui. Je me fais rouler dessus. En mode... Il me fait tout un speech. Je t'adore ! Il est fort, il est très fort. Et il m'explique un peu ce qu'il a en tête et on finit par se voir. Et il me dit que pour lui, c'est bon. Je suis dans l'émission si je veux. Mais moi, je ne vois pas encore vraiment de quoi il va se passer. Et je me souviens que je lui envoie des messages et je propose des chroniques sans forcément que j'ai de retour. Mais moi, en fait, j'ai envie de parer... Moi, mon ambition, c'est moi-là, pour répondre à ta question sur mon ambition, c'est de parer de cinéma et de musique dans une émission culturelle. Et moi, ce que je comprends de cette émission, c'est qu'il veut faire un peu une sorte de tout le monde en parle, mais à la sauce Hanouna. Donc, je me dis, ça peut être chaud. Un peu une sorte de tout le monde en parle, on n'est pas couché. Je dis, pourquoi pas ? Sauf qu'en fait, j'arrive en... Donc, tout l'été, je pense à ça. Je me dis, est-ce que c'est un bon move ou pas ? Je n'ai rien signé. Je ne me suis pas engagé à l'année, c'était vraiment à l'émission. Donc, à tout moment, je pouvais partir, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais tout l'été, je me dis, bon, est-ce que c'est un bon move ? Est-ce que je dois le faire ? Bon, on va voir le pilote. Et on fait un pilote. Et le pilote, c'était un débat sur, pour contre, les radars à 80 km heure, un truc comme ça. Et je me dis, moi, je n'ai pas envie de paraître ça, en fait. Je n'ai pas envie de paraître ça. Et, bon, c'est le pilote et tout. Finalement, je fais la première émission, je fais les deux premières émissions. Et je comprends qu'en fait, c'est une sorte de TPMP, comme tu... Bien sûr. Mais version un peu plus sociétale, c'est-à-dire avec des sujets d'actualité, plus ou moins politiques. Et je n'ai pas envie d'être là-dedans. Et donc, je suis parti au bout de la deuxième émission, mais à la cool, je leur ai dit. Cyril m'a dit, attends, je t'appelle. J'ai fait, franchement, ma mission, elle est prise. Je sais que s'il m'avait appelé, il est tellement fort qu'il aurait pu me retourner le cerveau. Je fais, non, non, il ne faut pas que tu m'appelles. Et voilà. Et en fait, je pense avoir fait le bon move. Je n'ai pas de regrets vis-à-vis de ça, mais ce n'est pas pour moi. En fait, ce n'est pas un endroit pour moi. Et quand je dis l'endroit, ce n'est même pas TPMP. Pourquoi ? C'est la télévision telle qu'elle est pensée dans ce type d'émission-là. C'est très dur de s'exprimer. Et vraiment, j'étais là. Déjà, les thèmes ne m'intéressaient pas. Mais en plus, tu es là, il y a je ne sais combien de chroniqueurs et tu te bagarres pour parler pendant 30 secondes. Quand tu as le numéro 1, qu'on l'aime ou pas, mais qui est numéro 1 à un moment dans son game qui t'appelle, forcément, tu réfléchis. Donc, tu as envie de voir à quoi ça ressemble. Et j'ai vu. D'accord. Des regrets ? Non, pas de regrets parce que j'ai vu. En fait, si je n'avais pas fait ce move-là à ce moment-là, peut-être que je l'aurais fait après et je me serais, je pense, retrouvé face à ce même mur. Donc, non, 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 pas de regrets. Content d'être parti au bon moment parce qu'en fait, c'est une émission qui est incandescente. À tout moment, tu peux avoir la mauvaise phrase, le bad buzz, tu vois. Et c'est des trucs qui peuvent un peu détruire ce que toi, la crédibilité, la légitimité que tu as réussi à construire dans ton domaine. Donc, je n'avais pas envie de prendre ce risque-là. Et tu sais que la ligne est fine parfois entre l'ambition et l'opportunisme. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup ? Moi, je pense, sur ces trucs-là, tu vois, moi, si j'avais été opportuniste, je pense que je serais resté là-bas. Tu vois, si j'avais été opportuniste, la prod, elle m'a rappelé, directement. Et j'ai aussi compris pourquoi elle me rappelait. On m'a clairement dit, c'est un jeune, parce que dans le rap, je suis vieux, à la télé, je suis jeune. Puis j'avais 32-33 ce mois-là. Un jeune rebeu, c'est une parole qui vaut cher en télé. Donc, si j'avais été opportuniste, j'aurais joué le rôle du rebeu de balance ton poste, jeune, fan de rap. Voilà. Et je ne voulais pas faire ça parce que c'est jamais, c'est une carte que je n'ai jamais jouée dans ce que je fais. Bon, la seule carte que je veux jouer, c'est celle du passionné, en fait. Donc, non, 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 c'était, même mon ambition de base, c'était même pas, comme je t'ai dit, c'était même pas, genre d'intégrer. Parfois, je suis ambitieux. Parfois, j'arrive en mode, j'ai des ambitions personnelles. Là, je n'avais pas d'ambition personnelle. C'était plus, presque une curiosité malsaine, tu vois. Aller voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Aller voir à quoi ça ressemble la télévision. Je n'ai pas vu longtemps, mais ce que j'ai vu m'a suffit. Voilà. Donc, non, non, c'était pas, je ne pense pas que sur ce coup-ci, on puisse me reprocher d'opportunisme, sinon vraiment, je serais resté, j'aurais pris de l'argent, de la notoriété, une autre notoriété en plus, ça te fait connaître d'autres gens. C'est la télévision. Moi, je me souviens que j'ai fait deux émissions, j'ai eu plein de demandes Facebook de gens qui n'écoutent pas du rap, tu vois, au moins c'est clair Mehdi, au moins c'est clair. Et du coup, la connexion avec Apple, comment elle s'est passée ? Ben, je pense, enfin, je pense et je sais que des gens ont parlé de moi, parce qu'en fait, Apple Music, ils ont, ça s'est lancé en 2015 et quand ça s'est lancé, très rapidement, il y a eu plein d'animateurs et tout, aux US, en Angleterre aussi, et à un moment, ils ont voulu faire ça en France, tout simplement. Et je crois que tu as des gens d'Apple qui sont arrivés avec, qui sont venus en France et qui ont posé la question à pas mal de gens, who's the French Hebrew ? C'est ça la question qui était posée. Mon nom est ressorti, ce qui, moi je ne suis clairement pas le French Hebrew parce qu'on n'est pas de la même génération, je n'ai pas son parcours, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, à ce moment-là, je pense que j'étais assez visible pour que mon nom revienne pas mal. Je sais en plus, je ne vais pas dire leur nom, mais je sais qui sont les gens de l'industrie qui ont donné mon nom. Je les remercie. Excuse-moi, je suis obligé de te reprendre parce qu'ici, on aime bien justement mettre en valeur ces gens de l'ombre. Donc, il faut que tu fasses un même genre. Je le fais, parce que c'est des gens qui sont assez discrets, mais je sais qu'il y a au moins deux personnes dont je sais qu'ils ont dit mon nom, c'est Jean Morel, qui est animateur, fondateur de Grunt, et Jonathan Mathieu, manager de Lompal, qui, je sais, qui a été vu parce qu'Apple était proche de lui, etc. Et qu'il a dit mon nom. Donc, ces gens-là ont joué un rôle. Tu vois, même eux, indirectement, ils ont joué un rôle. Après, on s'est vus, c'est-à-dire que ça s'est bien passé, etc. Et très vite, ça a matché. Très vite, je suis allé, alors que je n'avais pas fini, je suis allé m'envoyer à Los Angeles pour voir. Frérot, c'est incroyable. En fait, moi, je n'étais jamais allé à LA et premier jour, ça, c'est une anecdote qui va te faire rire, mais genre, premier jour, je suis passé, je sais, deux, trois jours là-bas, juste histoire de voir les gens, de... Je pense que c'était pour que moi, je vois, mais pour qu'eux aussi, ils me voient. Il fallait qu'on se valide mutuellement. Sauf que moi, ils ne savaient pas, mais moi, j'étais séduit direct. Moi, j'étais un fan d'Apple Music, fan de Zainlow, fan d'Ibro, fan des émissions qu'ils faisaient. Donc moi, à partir du moment où on se mettait d'accord sur des conditions, etc., j'étais chaud, tu vois. Mais bon, ça, je ne leur ai pas dit tout de suite. Normal. Et donc, j'arrive et je me souviens, je suis à l'hôtel, je prends un Uber pour aller chez Apple Music et j'arrive un peu en avance. Je suis là devant, tu vois, je ne sais pas trop où aller et là, je vois une, je ne sais pas quelle voiture, une voiture de luxe, décapotable qui arrive. Il y a Exhibit dedans, tu vois. Exhibit avec Problems, le rappeur. Et ils voient une émission. Je vois, incroyable. C'est ça, en fait, ici. Je rentre, je vois Daniel César qui est là, tu vois. Il sort d'une émission. Un peu après, plus tard, je vois Mike D, des Beastie Boys qui est là, tu vois. Et ça me fait, je me fais péter un câble, tu vois, en mode incroyable. Un peu après, je fais un flex-em avec Ibro, tu vois. Je passe 15 minutes avec Zane Lowe, ils me font la tournée des Grand-Ducs, tu vois. Je suis ton César. Les artistes, c'était même pas, c'était juste, ils étaient là, c'était même pas. D'accord. Et voilà, donc ça, c'était un moment cool, mais j'avais, enfin, moi j'avais envie, en fait, j'avais, comme je te disais, j'avais envie à un moment de marquer un, il fallait que j'arrête des trucs, qu'il fallait que je change quelque chose, je faisais trop de trucs parce que j'étais en CDI chez Deezer, j'avais une quotidienne chez Ocalm, j'avais une hebdomadaire No Fun, je venais lancer Rapjeux, j'avais une émission avec l'équipe, une, deux, bref, un autre podcast qui s'appelait Les Infiltrés que j'avais lancé, j'avais trop de trucs, il fallait que je mette de l'or dans tout ça. Et donc, ça arrivait au bon moment de ma vie et le projet qu'ils m'ont proposé était le bon projet à ce moment-là, quoi. Donc, et en vrai, ma pote Nifa pourra te le dire, mais je crois que ça a toujours été un peu un objectif. genre, moi j'ai toujours eu, enfin, ce que faisait Apple Music, ça m'a toujours, tu vois, quand ils sont venus, je pouvais pas, là je pouvais pas dire non. C'est comme si, tu sais, ton club de rêve vient te voir et tu te dis, et en plus, là c'est même pas il vient te voir, c'est même pas, c'est on te donne le brassard, tu vois, et on dit, vas-y, là tu joues, on compte sur toi pour nous faire gagner des titres, c'est ce qui s'est passé. Mais après, quand t'arrives dans un grand club, il faut s'adapter, tu vois, et c'est marrant parce que t'as fait une métaphore tout à l'heure sur le foot et moi, je compare beaucoup parfois des situations de la vie avec des situations sportives. Quand j'ai vu The Last Dance, tu vois, ça m'a retourné le cerveau parce qu'en fait, je pense que c'est un truc qui peut être adapté à la vie en entreprise. Bien sûr. Voilà, mais c'est un autre sujet. Bref, mais du coup, t'es là et moi j'étais un peu genre en mode Anelka qui arrive au Réal, tu vois, j'étais en mode OK, c'est chanmé, vous me voulez, maintenant, il faut que je m'intègre là-dedans. Anelka, il n'a pas réussi à le faire, tu vois, parce qu'il est trop... Lui, on n'arrive pas à se conformer, je pense, tu vois, justement. Mais je comprends en fait parce que t'arrives dans une maison qui a ses codes, ses repères depuis longtemps, c'est pas toi qui va la changer. Donc en fait, soit tu trouves ta place là-dedans, soit ça ne match pas. Et je suis sûr qu'après, j'avais vu le docu Anelka et je me suis dit, en fait, je comprends ce qui s'est passé, tu vois, au Réal. Je pense qu'une nuit, il était dans son truc, jeune aussi, plus jeune que moi quand j'arrivais là-bas. Mais il y a... Tu sais, t'arrives dans une maison comme ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Je pense que ça m'a pris neuf mois à comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais même pas si j'ai encore tout compris aujourd'hui. C'est une autre manière de faire, tu vois. T'arrives dans une... T'arrives dans un grand club et nous dire... Sans manquer de respect à où j'étais avant, c'est même pas une question de qualité. Non, mais bien sûr. Les gens peuvent préférer ce que je faisais avant. Je parle juste de taille, je parle juste d'infrastructure, je parle de prestige. T'arrives dans une des plus grosses entreprises du monde. Donc, il faut s'adapter. Et en plus, t'arrives avec une pression où des gens misent sur toi, ils t'ont pris pour... Ils veulent aller gagner le championnat avec toi. Tu vois. Bien. Et du coup, il faut trouver ta place. Il faut juste trouver ta place dans ce truc-là. Et ça m'a pris du temps. Et aujourd'hui, t'as toujours le brassard ? Bah, je crois. Parce qu'en fait, je pense qu'au début, je l'avais pas, en vrai. Au début, t'étais la recrue de l'intersaison. Mais c'est pas toi qui prends le brassard parce qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Maintenant, ça y est. Maintenant, je suis à ma place. Maintenant, je suis à ma place et je sais comment ça fonctionne et je sais comment mon équipe joue. Je sais pas si j'ai le brassard, mais en tout cas, je suis titulaire et tu vois. Et c'est pas évident au début, en fait. Parce que c'est la première fois que ça me fait ça. Où t'es en mode, ok, c'est plus grand que moi, là. Évidemment, je suis une poussière là-dedans. Tu vois ? Je suis un tout petit truc. Parce que t'arrives, on te dit, maintenant, les réseaux, tu peux très vite penser que ce que tu fais est important. Tu peux très vite penser que ce que tu es est important. En fait, t'arrives dans un truc où là, enfin, il n'y a que des cracks. Tu vois ? Et pas que, on parle même pas que d'Apple Music, on parle d'Apple. Donc, ça te remet aussi à une place, tu vois, qui est la tienne. Et voilà, mais ça a été important. Mais dis, toi, voilà, t'es chez Apple, t'es bien établi, etc. Mais pour le commun des mortels ou pour le passionné de hip-hop, on te voit juste comme le présentateur du code. Ta fonction est autre ? Non, pas que. Ou c'est uniquement celle-là ? Non, pas que. C'est important de le dire. Ouais, de ouf, de ouf. Mais effectivement, c'est le truc le plus visible. Mais en fait, mon titre, c'est Head of Hip-Hop. On pourrait traduire par responsable rap France, en France, chez Apple Music. Donc, ça veut dire évidemment le code, mais c'est aussi on va dire piloter toute la stratégie éditoriale autour du rap chez Apple Music en France. Donc, les playlists, les mises en avant. Là, Damso a lancé son show sur Apple Music, The V Radio. C'est moi qui est... C'est eux qui font le show, c'est pas moi qui fais le show, mais c'est moi qui ai piloté, qui ai négocié avec eux, qui ai discuté avec eux. Donc, c'est aussi toutes les activations autour du rap que nous, on va faire chez Apple Music. Ça passe fatalement par moi parce que je suis la personne qu'ils ont recruté pour ça. Donc, le code, c'est ce qui est visible, mais aussi derrière tout ce qu'on fait en termes d'éditorialisation autour du rap, c'est moi qui supervise ça. Je ne suis pas tout seul. J'ai notamment une personne qui travaille avec moi, mais voilà. D'accord. Et comment tu te sens même à ce moment-là à savoir le jeune Mehdi, le young gunner étant en train d'écrire ses chroniques chez lui dans sa chambre à côté de ses vêtudes et là aujourd'hui, il est dans son office avec son cigare. Bon, j'avise un petit peu, mais je sais que tu as compris un petit peu la métaphore. j'ai complètement compris. Déjà, tu mets le doigt sur des trucs importants et sur des questionnements qui sont actuels. Quand tu arrives à un certain moment de ta vie, etc., même si, bon, j'espère encore être jeune, les gens, ils te renvoient une image de réussite comme celle que tu viens de renvoyer. Bien sûr. Et donc, pour eux, tu as réussi. Sauf que, moi, en tout cas, je parle pour moi, quand je me lève le matin, je ne me dis pas j'ai réussi. Parfois, je me dis, il faut savourer. Parfois, c'est important. Tu dis effectivement, au moment où on se parle, là dans ma vie, je suis bien, effectivement. Donc, il faut savourer ça. Puisqu'en plus, déjà, il y a aussi ce truc-là, c'est que tout ça peut être éphémère, tout ça peut s'arrêter. Moi, j'ai toujours ça en tête. Rien n'est acquis. Et puis, une, ça, et deux, je suis ambitieux. Donc, en fait, c'est quoi la suite ? Et l'ambition, ce n'est pas forcément plus, c'est juste c'est quoi la suite ? Ce n'est pas forcément encore plus de prestige ou d'argent, c'est juste c'est quoi la suite ? Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Et la suite, il n'y a peut-être pas de suite, il n'y a peut-être pas d'évolution tout de suite, mais c'est ça que je pense. Mais pour répondre à ta question, bien sûr que je suis heureux aujourd'hui. Mais même heureux, c'est un mot un peu fort. Pour moi, heureux, c'est un objectif. Si tu me dis, quand je me mets à temps plein en 2014 et que je fais la première émission sur la best-d'air avec Chris Macari et Tchon invité, aujourd'hui que je vois que ça se passe bien et que je suis dans une position qui, au moment où on se parle confortable, je suis content. Je suis content, mais je ne ressens pas de fierté. C'est ce truc de fier. Moi, j'ai du mal avec ça. C'est juste, je suis reconnaissant aussi. Vraiment. Ce n'est pas de la fausse humilité ou quoi. C'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, je sais grâce à qui je suis là, aussi grâce à mon travail, mais je sais aussi que ça aurait pu se passer différemment et que ça peut s'arrêter. Donc, voilà. Bien. Et aujourd'hui, ça te fait quoi même le fait qu'il y ait la pâte Mehdi Maizy ? Tu vois que t'inspires la jeune génération, qu'il y a des gens qui se calquent en fait sur ton format et sur ta manière d'aborder les choses pour aujourd'hui reproduire peut-être un système quasi identique. Comment tu te sens toi ? Ben, flatté et déçu. Parce que je pense qu'il faut faire mieux que moi, que nous globalement. Mais je suis flatté évidemment et honoré. Je vais m'expliquer, mais honoré parce qu'évidemment, moi quand je le fais encore une fois, tu sais parfois, je me souviens une fois d'E-Tweezer, le producteur et DJ, j'avais croisé en soirée, il m'avait dit mais Mehdi, t'as sorti un livre et tout. Donc c'est il y a un moment. Est-ce que t'as conscience quand même de faire ça pour la culture ? Je dis mais pas du tout. Pas du tout. Moi je fais pas ça, ce serait même prétentieux de le faire pour la culture. Moi je le fais pour moi à la base. À la base, je suis égoïste. À la base, je fais ça parce que j'aime le rap et que ça me fait du bien de parler de rap. Donc si il s'avère qu'il y a des gens qui en retiennent quelque chose, des enseignements ou une inspiration ou l'envie de faire pareil, magnifique, mais ce serait prétentieux à part de le faire avec ça en tête. Maintenant effectivement, je vois ça, je vois qu'il y a plein de jeunes médias qui parfois me disent ou de jeunes journalistes rap, qui me disent ben c'est en regardant ça, c'est en regardant ce que t'as fait, qu'on a eu envie de faire ça. Magnifique, franchement magnifique et j'ai aucune, au contraire, moi je suis très très honoré. Par contre, je trouve, et je pense que ça va changer, mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez de jeunes qui veulent faire mieux. Je vois des médias qui font plein de trucs, mais pas encore forcément d'individualités qui arrivent aujourd'hui à émerger. Et peut-être que c'est pas grave, peut-être que les médias sont peut-être amenés à être plus forts que les individualités. Mais voilà, mais en tout cas, je suis évidemment heureux et honoré de ça, surtout quand t'es pas journaliste. Je ne l'ai pas encore trop fait parce que j'ai un peu de pudeur vis-à-vis de ça, mais souvent on me propose de venir dans des écoles de journalisme pour parler, etc. Je ne suis pas journaliste, mais en tout cas, je n'ai pas de formation de journaliste, donc j'ai toujours refusé jusqu'à présent. Mais sur le principe, c'est évidemment un honneur. Bien, tout à fait. Et je veux rebondir, Mehdi, sur un thème que t'as sorti, mais qui pour moi est très important, c'est le terme fierté. Voilà, parce que toi, t'as dit que ce n'était pas forcément une fierté, mais moi, si je reprends le cheminement de ta vie, tes parents qui ont quitté l'Algérie, ta mère qui s'est bagarrée pour, qui a fait son rassel, tout simplement, pour te faire vivre, etc. Elle dirait quoi, là, de Mehdi ? Je ne sais pas, je pense qu'elle serait, j'espère qu'elle serait fière. Non, mais la fierté, je la visualise vis-à-vis d'autres gens. C'est-à-dire que moi, maintenant, je suis papa, je vois très bien comment je pourrais être fier de ma fille, ou pas. On verra comment, ce qui se passera. Mais vis-à-vis de moi, c'est juste ma vie, c'est juste ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère que oui, ma mère serait fière. J'espère qu'elle serait fière. J'espère que mon meilleur ami qui me voit depuis 97, j'espère que lui, il est fier de moi. Mais la fierté, c'est plus un sentiment que j'ai du mal à le ressentir vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce que je fais. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce que je fais, en fait, je dois le faire. Je ne sais pas, c'est juste mon parcours, c'est juste naturel de le faire. Mais ouais, ouais, non, j'espère que ma mère serait fière, là où elle est, tu vois. Et voilà Mehdi, tu as perdu ta mère en 2009, paix à son âme. Comment tu t'es senti après son départ ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'es dit, voilà, je vais honorer sa mémoire, je vais faire deux fois plus, je vais redoubler d'efforts, je vais porter sur mes épaules toute la famille au sens large ou bien non, ce n'est pas ce que tu t'es dit ? Ben, plusieurs choses. Déjà, moi, ma vie de son vivant, elle était un peu, comment dire, en tout cas, mes choix professionnels étaient vraiment tournés autour d'elle, autour de la rassurer, comme je te le disais, autour de... Donc là, elle n'était plus là. Le premier truc, ça a été un peu déboussolant, c'est-à-dire de ne plus avoir ce guide-là. Moi, c'est-à-dire que vraiment, toutes mes décisions importantes, j'en parlais avec ma mère. Vraiment, toutes. On était très, très proches. Donc, c'est le... Quand elle est partie, ça c'était en 2009, donc j'avais 23. Donc, c'était bizarre parce que vraiment, encore une fois, très proche et en même temps, bon, évidemment, la tristesse, je ne t'en parle pas, mais elle, elle était malade pendant deux ans. Et pendant ces deux ans-là, ça n'a pas été deux ans de malheur, en fait. C'était deux ans où elle, elle a souri. Elle était, enfin, tu vois, elle était parfois très, très bien, parfois pas bien dû à la maladie. Mais elle, elle était, c'était quelqu'un qui se battait et surtout qui était, qui gardait là une vraie joie de vivre. Donc, moi, je me suis dit, elle est partie, mais je ne vais pas, je ne vais pas me morfondre, en fait. Je n'ai pas le droit. Et surtout, je lui avais promis de continuer, tu vois, parce qu'elle n'est pas, tu vois, elle est tombée malade et donc, elle a eu le temps, on a eu le temps de s'y préparer et donc d'en discuter. Ce n'est pas comme des gens qui perdent quelqu'un, tu sais, du jour au lendemain, accident de voiture. Tu ne peux pas dire au revoir à la personne. Moi, j'ai dit au revoir à ma mère et elle m'a dit au revoir. Et du coup, il y a ce truc-là, tu vois, où moi, je n'avais pas, je n'avais pas le droit de, j'avais le droit d'être triste, bien sûr, je le suis encore, mais en tout cas, je n'avais pas le droit de rien faire. Et en même temps, je pense que son départ, c'est, comment dire, sans paraître bizarre, mais m'a libéré d'un certain poids. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je n'avais plus, est-ce que, je me suis déjà posé la question, est-ce que j'aurais fait le mouf que j'ai fait s'il avait été là ? Parce que c'est un mouf qui l'aurait stressé. Tu vois, genre, quitter un travail stable pour me devenir journaliste rap. En même temps, c'est un mouf qui l'aurait stressé, je pense que c'est un mouf, je pense qu'elle m'aurait encouragé. Parce que vous voulez, quand j'étais fan de cinéma, qu'elle jetait à deux, elle me dit, t'as qu'à devenir acteur, tu seras peut-être nul, mais tu vois, elle était là. Mais, moi, j'avais tellement ce truc de ma mère, il faut qu'elle soit, j'ai pas, elle a eu des galères dans sa vie, je peux pas lui amener des soucis. Donc, je sais pas si j'aurais fait ce mouf-là. Le fait qu'elle soit plus là, ça m'a sûrement, au moment où c'est arrivé, peut-être que ça m'a facilité les choses, parce que j'en ai parlé à personne, à part à ma meuf, qui, elle, elle m'a complètement encouragé là-dedans. Personne ne savait que j'allais quitter et quand j'en parlais à des gens, j'en disais, ouais, je vais essayer des journalistes rap, c'est pas qu'ils rigolaient, même pas méchants ou quoi, c'est juste, ils voyaient même pas comment c'était possible. Donc, je pense que quelque part, ça m'a, enfin, je sais pas toi, avec ton papa, mais genre, moi, elle est tout le temps là, il n'y a pas une minute sans que, c'est un truc, je pense, il n'y a que quand t'as perdu quelqu'un de chair que tu peux comprendre, c'est que même si t'y penses pas, t'y penses en fait. Mais, ça m'a aussi permis, je pense de, je sais pas, un moment de se dire, bon bah peut-être qu'il faut penser à moi et pas uniquement au bien-être de quelqu'un d'autre qui peut parfois te, comment dire, te frustrer quelque part, même si j'ai jamais ressenti à l'époque, mais encore une fois, je sais pas si j'aurais fait ce move là, après, je, on sait pas, de quoi j'ai fait la vie, mais je pense que ça m'a sûrement un peu libéré, même dans ma vie, dans certaines choses, c'est compliqué de se déclarer heureux en fait, tu vois, c'est compliqué, donc pour moi, c'est un objectif, mais c'est plus vraiment quelque chose de possible aujourd'hui en fait. Voilà. Paix à son âme en tout cas. Et la relation avec le papa dans tout ça ? Il est décédé aussi. Oh ! Ouais ! Paix à son âme. Non t'inquiète, t'inquiète, paix à son âme bien sûr. Pour le coup, c'était, c'était deux ans après et j'ai pas vécu avec lui. J'ai pas, on a pour plein de raisons, mais donc c'est quelqu'un dont j'ai pas été proche, même si, quand lui aussi est tombé malade, et quand il est tombé malade, on m'a appelé, évidemment, je suis allé le voir. Alors que le, comme en toute famille, il y avait des griefs, il y avait des raisons de lui en vouloir, etc. mais j'ai pas eu envie de lui en vouloir parce qu'il était sur son lit de mort, en réalité. Donc, je suis allé le voir. Voilà. Et lui aussi, j'ai pu lui dire au revoir, tu vois, alors qu'on s'était pas vu depuis, je sais même pas, depuis 97, quoi, et il disait en 2011. Mais, mais ouais, donc du coup, j'ai pas de, tu sais, j'ai pas de, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai, tu sais pas, autant regardé de films et autant de, tu sais, de figures paternelles à travers des, des personnages fictifs. Je pensais à ça une fois parce que je pense qu'en fait, j'ai pas, j'ai, ben moi, j'ai grandi son père, vraiment grandi son père. J'ai eu une mère, pour le coup, qui a été omniprésente et qui m'a, enfin, qui a tout fait pour moi et dont j'étais super proche, mais j'ai pas eu de père. J'ai l'impression, vraiment, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé tout seul. J'ai l'impression que c'est ça. C'est pas ça, évidemment, parce qu'en vrai, je sais aujourd'hui même comment je tiens de mon père parce que je connais son caractère, on en a parlé, etc. Et je sais même à quel point je peux lui ressembler parfois. Donc, évidemment que j'ai un père, mais j'ai pas grandi avec lui. Ben déjà, tu sais, c'est marrant, mais il était journaliste, je le suis. C'est marrant, j'ai pas fait des études du journaliste et au final, je me retrouve, il animait le JT en Algérie dans les années 80. Je me retrouve, moi, animé des émissions alors que j'ai tout fait pour ne pas ressembler à mon père. Au final, tu vois ce que je veux dire ? C'est bizarre, c'est marrant. Fils unique. Ok. Fils unique. Fils pourri gâté. Non, pas pourri gâté, je crois pas, mais fils unique. Donc, c'est un délire d'être fils unique. Enfin, c'est un délire. Donc, forcément, moi, ma mère, elle m'a donné énormément d'amour. Tu vois, t'as un enfant. Moi, je vois, pour l'instant, j'ai qu'une fille, je vois comment je suis sur elle tout le temps. Tu vois ? Donc, ouais, non, j'ai eu, c'est aussi, ce dont je parlais au tout début d'une enfance heureuse, Je pense que ça joue, le fait d'être, voilà, moi, j'ai été très, très chéri, quoi. Donc, non, pas, j'ai une cousine, je suis très, très proche, des cousins aussi, mais j'ai pas de frères et soeurs. D'accord. Y'a pas eu de manque ? Un peu quand t'es petit. Ouais ? Si, ouais, je me souviens que je demandais, mais bon, ma mère, elle était seule à ce moment-là. Après, c'est mis avec mon beau-père, ils n'ont pas eu envie d'en avoir. Mais si, quand t'es petit, quand t'es petit, t'as, tu vois, t'as envie d'un petit frère ou d'une petite soeur. Mais bon, voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Mais par contre, je pense que c'est, la vie, elle est faite comme ça, mais je, comment dire, je suis assez, enfin, pas admiratif, mais parfois jaloux, parce que je pense que quand t'as des frères et soeurs, t'es, t'es une meilleure personne. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que t'es plus altruiste. On t'apprend directement le partage, la générosité de penser à l'autre. Quand t'es fils unique, tu penses à toi. Tu vois, tu penses d'abord à toi. Parce que c'est comme ça. Je veux dire, parce que tes parents, ils sont là pour toi, pour ton bien-être à toi. Si t'es pas bien, c'est toi qui comptes. Si t'arrives pas à dormir, c'est toi qu'on va bercer. Si t'as faim, c'est toi qui manges. Si t'es un frère ou une soeur, il n'y a pas que toi déjà. Donc, il n'y a pas que tes besoins. Moi, petit, franchement, c'était, enfin, j'étais assez dorlotté. Et je vois ma femme qui a deux soeurs, elle ne pense pas à elle d'abord. Maintenant, c'est un travail. Maintenant, je suis grand, j'ai changé. Mais je veux dire, je pense que ça a été un travail à un moment de se rendre compte aussi que le monde ne tourne pas autour de toi. Et quand t'es fils unique, c'est une réalité. Tu peux avoir ce biais-là. Et du coup, pour parler, toujours rester dans la thématique enfant un petit peu, comment toi t'aperçois l'avenir par rapport à ta fille avec tout ce qui se passe, le climat anxiogène, les montées de violences, les gens mécontents dans les rues au quotidien. Tu t'intéresses, toi, à tout ce qui se passe autour de toi ? Bien sûr. Je pense que t'es encore plus obligé de t'intéresser quand t'as un enfant. Je lui intéresse, mais il y a quelque temps, il y a une photographe qui m'a posé la question, qui m'a dit, elle m'a posé la question de manière un peu brutale, mais je comprends en vrai, elle m'a dit, mais tu t'es pas posé la question de faire un enfant avec tout ce qui se passe, justement ? Et en fait, moi, je m'interdis je parle pour moi. Un enfant, moi, je sais depuis tout petit que j'en voulais. Il y a eu un moment dans ma vie où j'en voulais pas, je faisais, je veux pas un enfant. En vrai, je savais que j'allais changer la vie, que j'allais avoir envie d'un enfant. Donc, je trouve qu'il y a, c'est quelque chose qui me semble tellement, genre pour moi, naturel, l'aboutissement de quelque chose que je peux pas concevoir que des paramètres extérieurs m'empêchent de le faire, si j'en ai envie, en tout cas. Et pour moi, il y a vraiment, et encore plus depuis qu'elle est là, c'est tellement évident, sa présence est tellement une évidence que je m'en fous, en fait. Genre, tout ce qu'il y a à côté, ça va être dur, on va dealer avec ça, mais je peux pas, genre, je me suis pas posé la question de, est-ce qu'il faut ou pas faire un enfant. Je peux comprendre que des gens se la posent, mais moi, c'était trop, c'est trop important pour moi, et genre, aujourd'hui, le fait qu'elle soit là, je me demande même comment la vie était avant qu'elle soit là, tu vois, vraiment. Et je pense que beaucoup de parents se disent ça, donc, je me dis qu'on va, qu'on va dealer avec ça, mais moi, mon objectif dans la vie, maintenant, c'est que ma fille, elle, comment dire, elle soit bien dans sa peau, et qu'elle comprenne qu'elle peut faire ce qu'elle veut dans la vie, tu vois. Donc, en fait, tout le reste, on va dealer avec, mais l'objectif, c'est qu'elle soit bien, et qu'elle peut devenir qui elle veut, ce qu'elle a envie. Donc, je sais pas, en fait, tout ça, c'est du bruit extérieur que je vais prendre en compte, mais ça reste du bruit. Ce qui est important, c'est, tu vois, elle. Donc, non, ça m'a pas, je peux pas poser plus de questions que ça, en tout cas, en amont. Et, du coup, aujourd'hui, toi comme moi, on parle avec beaucoup d'entertainers, des gens qui font partie de ce milieu, entre autres, et qui ont pour projet soit de quitter Paris, soit ils se sont déjà installés ailleurs. Ouais. Toi, comment tu vois l'avenir ? Tu le vois à Paris aussi ? Parce qu'aujourd'hui, tu représentes quand même quelque chose, t'es un personnage public, on se le dise, et est-ce que c'est pas étouffant, à chaque fois d'être le médima ici à toute heure de la journée ? Ça l'est parfois, mais en vrai, c'est parce que, enfin, si tu veux pas l'être, tu coupes tes réseaux. Parce que dans la rue, quand je suis dans Paris, on me reconnaît, mais je suis pas, je sais pas, je suis pas très feu, tu vois. Donc, en fait, ça va. Il n'y a pas d'émeute autour de moi. Donc, les gens, ils viennent me voir, ils prennent une photo avec moi. Parfois, ils veulent parler de rap, c'est un peu relou, mais ça va, parce que des fois, t'as pas envie de parler de rap, c'est rare, mais ça arrive. Mais sinon, il n'y a pas de folie, tu vois, juste il y a des sollicitations. Le plus compliqué, c'est Internet, en fait, c'est les réseaux. Les gens qui t'envoient des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais parce que si tu communiques tout le temps, donc tu joues ce jeu-là. Si j'en ai marre, j'arrête. Si j'en ai marre, j'arrête. Et j'arrête pas aujourd'hui, donc c'est que j'en ai pas marre. Donc, sur ce truc-là, d'être étouffant, d'être ce personnage public, entre guillemets, encore une fois, il ne tient qu'à moi d'arrêter. Donc, je peux pas me plaindre de ça. Parce qu'en fait, mes cons Instagram, Twitter, je les ai. Si je veux déconnecter, supprimer les applications, je le fais. Aujourd'hui, je le fais pas. Donc, voilà, là-dessus, je peux pas me plaindre de ça. Par contre, c'est vrai que sur le reste, la vie à Paris, etc., je me pose des questions parce que, par exemple, on va revenir sur ma fille, mais, grandir à Paris, je me dis, d'un côté, c'est une chance incroyable. Moi, j'aurais kiffé grandir à Paris parce que t'as accès à plein de choses. Et de l'autre, j'ai kiffé aussi être à la campagne et genre, tu sais, avoir le temps, avoir de la verdure, avoir un jardin, chose qui est compliquée ici. Donc, je me pose ce genre de questions. Après, on a aussi un travail qui fait que les choses sont très centralisées sur Paris, donc c'est dur d'être ailleurs qu'à Paris. Mais, par exemple, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à bosser un peu dans le rap, j'étais convaincu à être à Paris pour les fêtes, les soirées. J'étais de toutes les fêtes, moi, pour reprendre la phase de Carice. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je fais encore la fête. Il y a des soirées que j'organise, mais je n'ai pas envie d'être partout. C'est bon, tu vois, j'ai vu. Donc, ouais, j'ai un peu plus envie de calme qu'à une époque. Mais c'est, voilà, ce n'est pas forcément Paris parce que moi, j'aime beaucoup Paris, mais c'est plus, je sens que j'ai un peu plus besoin de calme. Je sens qu'entre du bruit extérieur et regarder un film que j'ai déjà vu à la télé, je préfère regarder un film que j'ai déjà vu, tu vois. Donc, c'est plus ce genre de soirée qui me plaît aujourd'hui. Mais après, voilà, j'ai encore ces trucs-là, tu vois, j'ai encore... Donc non, Paris, je pense que je suis attaché à Paris. Je suis encore attaché à Paris. Donc l'avenir de Mehdi Maïzi sera parisien encore ? Pour l'instant, ouais. Quelques années encore, ouais, c'est sûr. D'accord, c'est très bien. Mehdi, franco-algérien, quoi tes rapports avec l'Algérie, toi ? Comme tu dis, j'y suis né. Enfin, comme je disais au début, j'y suis né. J'ai vécu jusqu'à mes 4 ans. Après, j'y suis pas mal retourné jusqu'à... Enfin, pas mal. J'y allais chaque année jusqu'à mes 8 ans. Et après, en fait, comme mes parents ont divorcé, pour une sombre histoire de papier, en fait, j'avais pas le droit d'y retourner sans l'autorisation paternelle. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et comme je n'étais plus en contact avec lui. Et puis au final, on a trouvé que c'était... Donc, j'y suis retourné vers mes 14-15 ans. Et c'est marrant, parce que quand tu retournes, après avoir passé, je sais pas, 7 ans sans y aller, tu sais, tu te reprends des odeurs, des trucs. Tu sais, il y a des trucs... Alors que tu y étais quand tu étais petit, mais il y a des choses qui te... Même des endroits où tu marchais à 6 ans, en fait, tu as des flashs. Je me souviens vraiment que quand j'étais retourné à 14 ans, en fait, il y avait plein de choses que j'avais oubliées et qui, en fait, me revenaient à chaque point de rue. Aujourd'hui, la dernière fois que j'y suis allé, c'était pour le décès de ma grand-mère. Il y a combien de temps ? 2015, donc ça commence à dater maintenant. 2015, ouais. Après, j'ai mes tantes qui viennent régulièrement et qui sont là-bas, genre où on se parle, on se parle... Enfin, voilà, j'ai encore de la famille qui est là-bas. Mais voilà, j'ai un rapport, évidemment, c'est un de mes deux pays. Mais c'est un pays qui est très important pour moi, dans mon identité, mais au même titre, enfin, je veux dire, je ne veux pas faire preuve d'hypocrisie et dire l'Algérie, c'est mon pays, etc., alors que j'y ai peu vécu. C'est un pays qui est important pour moi, mais j'ai plus vécu en France. Aujourd'hui, je ne parle pas arabe. Je parlais, parce que quand je suis arrivé en France, et puis avec la vie ici, comment parler français, c'est quelque chose que j'ai oublié. Donc, évidemment que je me sens algérien, mais quand je vais là-bas, les Algériens, et c'est normal, me voient d'abord comme un français. parce que j'ai une vie de français, en fait, ici. Donc, voilà, c'est un pays qui est archi-important et même encore plus important depuis que je suis papa. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie que ma fille, elle le voit, j'ai envie que ma fille, elle voit mon grand-père, parce qu'il a encore en vie. Donc, c'est important, mais je ne veux pas te dire, tu vois, un discours qui peut parfois être tenu, l'Algérie, c'est plus important que la France, etc., c'est évidemment important parce que c'est mon sang et que je suis 100% algérien, mais la France, c'est un pays aussi qui, peut-être malgré elle, mais m'a beaucoup donné et un pays dans lequel, finalement, je suis avec tous les défauts, toutes les critiques qu'on peut faire à ce pays dans lequel j'ai grandi, en fait. Donc, en fait, j'avais cette discussion une fois avec DAUSI et on peut dire ce qu'on veut, mais on est français, en fait. Voilà, quand on voit l'étranger, quand tu vas aux Etats-Unis demain, tu dis je suis français, tu vois. Et c'est important, en vrai, de le dire, ça ne veut pas dire que tout est bien ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique, ça ne veut pas dire que... Voilà, mais c'est... Voilà, moi, je suis vraiment entre ces deux identités-là et pour le coup, par contre, je pense qu'on peut vraiment avoir ces deux identités-là, contrairement à des discours qu'on entend à l'heure actuelle. Je pense qu'on peut être Algérien et Français, Sénégalais et Français et voilà, je pense que moi, comme plein de gens, on en est là à preuve. D'accord, très bien, très bien. Parce que ça, tous les deux aides. Il faut. C'est important. De toute façon, il y aura sûrement un drapeau, un truc. C'est comme ça. Ça marche comme ça. C'est très bien, Mehdi. Et dis-moi, aujourd'hui, voilà Mehdi, tu as ta casquette de journaliste, je mets bien les guillemets, mais est-ce que tu fais autre chose à côté ? Est-ce que tu as encore Secure the Bag ? Non, je n'ai pas Secure the Bag, là. Je suis à fond dans ces activités-là et c'est qu'ils me prennent beaucoup de mon temps, en fait. Donc, non, je n'ai pas... C'est plus... Aujourd'hui, c'est même pas une question de Secure the Bag, c'est plus une question de... J'ai envie de parler d'autres choses. Moi, le rap sera toujours là, je pense, et ce sera toujours ce qui va m'animer le plus, mais j'ai lancé un podcast qui s'appelle le Mousecast où je parle de foot, je parle de cinéma, où je parle d'autres choses et c'est plus ça. J'ai plus envie de diversifier mes prises de paroles parce qu'il y a plein de choses qui me passionnent aussi et même si le rap reste, encore une fois, vraiment le truc qui m'excite le plus, voilà, j'ai aussi envie de prendre la parole sur d'autres trucs. Moi, le cinéma, je pense que je regarde presque plus de films que j'écoute de musique, presque. Donc, j'ai envie d'en parler. Le foot aussi, tu vois, j'y reviens beaucoup. Donc, c'est plus ça, j'ai plus envie de me diversifier aujourd'hui. Mais le rap restera toujours au centre de mes affaires. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, avec l'influence que tu as, pourquoi pas mettre en place ou du moins avec tes relations, etc., d'essayer de mettre en place une cérémonie ? Moi, tu sais très bien, nous, on est branchés aussi US, il faut le dire. Donc, ça fait rêver quand on voit les Beach Awards, quand on voit tout ça, on voit les gens nous vendent du shine, lifer, briller un petit peu. Pourquoi il n'y a pas ça ici ? Quand j'avais fait un tweet là-dessus il y a quelques années qui avait été pas mal partagé, j'avais dit qu'en fait, un de mes objectifs, c'est de faire un jeu autour du rap, un rap jeu, et que mon objectif suivant c'était une cérémonie. Et ça avait tourné et j'avais rencontré des gens et on avait discuté un petit peu et on avait un peu avancé sur un truc. Et puis, vers 2020, je me suis rendu compte que je ne peux pas dire qui, pour le coup, pour ne pas, comment dire, griller le projet s'il a lieu un jour, que deux médias s'étaient associés pour le faire, faire une cérémonie autour du rap. Et j'ai trouvé ça chanmé en fait. Et après, moi, ils m'ont contacté, etc. Mais je veux dire, ce n'était pas moi qui étais le moteur et ce n'était pas grave parce qu'en fait, je pensais vraiment que c'était les bonnes personnes pour le faire, vraiment. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est fait par des mauvaises personnes. Là, sans dire de qui il s'agissait, mais c'était les bonnes personnes. En tout cas, c'est ce que moi, je pensais. Je pense que le Covid a ralenti tout ça. Donc, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, let's go. Enfin, je me retire. J'avais à peine commencé, mais j'avais l'impression que ça allait dans le bon sens et que c'était fait par les bonnes personnes. Donc là, je ne sais pas où ça en est. Je pense qu'aussi, c'est très compliqué de prévoir ce genre de choses avec la situation actuelle, le Covid, etc. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je suis comme toi. Je sais qu'il y a des gens qui disent, on n'a pas besoin de ça. Moi, je pense que ce serait bien. j'aimerais voir ça. Parce que comme toi, je suis fan de ces cérémonies-là. Eux, si tu parles des BTS, ils en ont plein des cérémonies. Elles sont toutes chambées. Et c'est vrai que nous, on n'a rien là-dessus, à part les victoires, mais qui, voilà, enfin bref, même pas en parler. Donc voilà, moi, je verrai comment ça va évoluer. Mais si ce projet-là est toujours d'actualité, juste envie de dire aux gens, soyez patients, il est mené par les bonnes personnes. Et je ne parle pas de moi. Donc voilà, et à voir comment ça va évoluer. Voilà, je n'en sais pas plus que ça. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est important. Et je pense qu'on a un moment aussi de l'histoire du rap en France où on est, c'est bien beau de dire, on a gagné, on est fort, on est numéro un dans les charts. Je pense qu'on a besoin aussi de ces événements un peu symboliques qui marquent une culture, qui récompensent des artistes. Et voilà, donc moi, je suis pour que ça existe. si des gens bossent dessus et ont besoin de mon aide, je suis là. Mais c'est un sacré taf. Et encore une fois, l'ampleur du projet, elle avait été menée par les bonnes personnes. Et je me suis dit, bon, franchement, eux, ils ont la vision. Voilà, à voir, j'en sais pas plus. D'accord. Et les Kenry aussi, tu sais, je ne suis pas en phase avec tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, mais quand ils le font bien, il faut le dire. Tu vois, dans le milieu, il y a également ce qu'on appelle les conférences où, tu sais, conférence Est, conférence Ouest où il y a des entrepreneurs, des rappeurs, des chanteurs, etc., qui se réunissent tous afin de faire du business. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi on n'a pas ce côté fédérateur ici ? Tu vois, comme pendant un moment au calme, justement, comme tu me l'as assez bien dit, c'était finalement le mood, c'était le mood de rassembler un peu tout le monde. pourquoi il n'y a pas ça ici, frérot ? Moi... Tu vois ce que je veux dire ? Et je me permets de te poser la question, c'est parce qu'aujourd'hui qu'on se le dise, tu es un poste quand même d'influence. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que tu peux être à l'initiative de quelques... Je vais dire ce que je pense. Dis-moi. Moi, je pense qu'on est au début de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, le rap en France, ça existe depuis. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Bien sûr. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Le rap, ça ne vient pas d'arriver. Mais, on est au début de quelque chose. On est au début d'un rap qui est mainstream, avec des acteurs qui sont influents, avec des rappeurs qui pèsent beaucoup d'argent, avec des médias qui pèsent beaucoup d'argent, avec des personnalités. Bref, c'est le début, en fait. Pour moi, là, on est presque... Tu parles des canaries. Là, ce qu'on est en train de voir avec des acteurs qui vont... Des rappeurs qui vont au cinéma, qui font leurs films, des séries, c'est ce que les canaries ont fait depuis le début des années 90, en fait. Nous, on est largement en retard sur ce développement du business. En fait, sur le rap enfin considéré comme une culture mainstream. On y est à peine en France. On devrait y être depuis, mais on y est à peine. Et pour moi, ce que tu es en train de dire, ça va... Là, on est en... Enfin, c'est le début. Vraiment, moi, je vois maintenant les gens qui sont en label, les gens qui montent leur label indépendant, les managers d'artistes, etc., c'est que des gens du rap, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment d'une génération et d'une culture où, demain, les gens qui vont être en mesure de prendre des décisions seront des gens du rap. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu sais, le fameux truc où on disait, ouais, c'est des gens d'école de commerce en label, etc., etc. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Moi, pour la première fois de ma vie, j'ai des amis qui bossent en label ou qui sont photographes. Je veux dire, là, on arrive à un monde, tu as une communauté de pensée, entre guillemets, avec des gens qui ont les mêmes rêves. Ce n'était pas le cas avant. Donc, là, je sais qu'il y a plein de choses qui ne se passent pas forcément ce que tu es en train de dire, mais des projets de cette envergure-là, des associations qui sont en train de se faire, des gens qui sont en train de s'allier, entre guillemets, parce qu'on peut le faire maintenant. Parce que maintenant, on est en position de le faire. Et ce serait même scandaleux de ne pas le faire vu les gens qui étaient là avant nous, qui n'ont pas vu le chemin, etc. Donc, je pense que là, on est à un moment où on peut enfin se réunir. Je pense qu'avant, c'était plus compliqué parce que le rap n'était pas autant installé et que chacun a bossé aussi pour sa chapelle et c'est normal. Maintenant, on a après cette responsabilité-là. C'est parce que le rap est haut et installé. Il ne va pas partir maintenant. Le rap, ça ne va pas tomber maintenant. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on concrétise tout ça et comment on met à bien finalement ces années qui ont pris pour qu'on en arrive là. Et je pense que ce que tu es en train de dire, ça va arriver parce que c'est le début. Vraiment, c'est ce que je pense. C'est le début. C'est le début où on a plein de personnalités qui ne sont pas forcément des rappeurs qui sont identifiés, qui parlent de rap. Plein d'exemples d'artistes indépendants qui sont en train de tout baiser. C'est le début de tout ça. Donc, pour moi, on va y arriver. C'est comme ça que je le pense, que je le vois. Très bien, très bien Mehdi. Et toi, ça te fait quoi qu'aujourd'hui, tu sais, nous, on a eu la chance de recevoir Bouboule, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime, etc. bien, ça fait plaisir. Mais que des Bouboule, des Kenzie, etc. ne soient pas, je ne veux pas dire reconnus à leur juste valeur parce que le milieu sait qui ils sont, mais je veux dire qu'ils ne soient pas dans les big firmes. Tu vois ce que je veux dire dans les big labels ? Deux choses. Est-ce qu'ils avaient envie d'y être ? Je ne sais pas. Je me pose la question sur Kenzie. Je me dis Kenzie, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a toujours eu un coup d'avance sur tout le monde. Je n'ai jamais rencontré un, mais est-ce qu'il aurait eu envie d'y être ? Je ne sais pas. Mais je comprends ta question et moi, ça me désole et c'est ce que je te disais avant, c'est que je pense que c'est maintenant que ça va arriver et je pense que c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que quand tu vois des Oumar, Oumar Samaké en l'occurrence, qui parlent d'égal à égal avec les Capitole, etc., je pense qu'il n'y aurait pas eu d'Oumar sans Kenzie. Et je dis ça, ça ne manquait de respect à Oumar, je pense qu'il te le dirait lui-même. Mais d'ailleurs, Oumar, c'est un enfant de première classe, etc., donc il sait très bien d'où il vient et tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs de... Je ne vais pas dire de la rue, parce que ce n'est même pas qu'une question de rue, c'est du rap, en tout cas, qui viennent de cette culture-là et qui sont dans ces firmes-là. Il y en a plein. Je ne vais pas aller. Mais il y en a plusieurs. Et je pense que, évidemment, ils ont bénéficié, en l'occurrence, du travail de tous ces gens-là, mais aussi de IAM, tu vois, bref, parce qu'eux aussi, en termes d'entrepreneuriat, je pense qu'Akenaton et tout, c'est un vrai délire, tu vois, genre ce que IAM a apporté dans l'histoire du rap français. Bref, mais voilà, je pense que à ce moment-là, les maisons de disques, elles étaient encore trop verrouillées. Prenons un exemple comme Zoxy. Zoxy, outre le fait que c'est un rappeur incroyable, le nombre de gens qu'il a découvert, tu vois, sur qui il a mis la lumière, incroyable. Bien sûr. Et de toutes générations différentes, de la MZ à Nekfeu en passant par L.I.M., Salif, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc, Zoxy, c'est peut-être le meilleur DA de l'histoire du rap français. En tout cas, peut-être le meilleur talent scout, peut-être le meilleur dénicheur de talent de l'histoire du rap français. Évidemment qu'il devrait avoir une place chez Warner ou chez Sony ou chez Universal. Après, la vie, elle est plus compliquée que ça, malheureusement. Je pense que demain, ça va changer. Regarde, manager de 13 blocs qui se retrouve aujourd'hui chez Sony, Falcao, Big Up à lui. Il y a plein de personnes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, je pense que c'est une question de... C'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur moi. J'ai aussi eu la chance d'arriver à cette époque-là de l'histoire du rap où il y a de la place pour quelqu'un comme moi. C'est le même Mehdi dans les années 2000 où c'est plus verrouillé où c'est plus sclérosé. Je n'ai pas le même parcours, c'est sûr et certain. Donc, c'est aussi, tu vois, l'histoire, c'est aussi une question de contexte, de moment, de timing. Et là, on est dans un timing qui est favorable pour le rap. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais on est dans un timing qui est favorable pour le rap. Du coup, voilà, la composition du rap et de l'industrie, elle est en train de changer. Et pareil, il y a de plus en plus de femmes aussi. Tout ça est en train de changer, alors que pendant longtemps, ça a été une chasse gardée. tes projets futurs dans tout ça. Tes projets à toi. Continuer ce qui est en place, en vrai. Là, je suis plus dans un truc de solidifier, continuer à installer le code, développer aussi des formats autour du code normalement. Mais, ouais, continuer à m'amuser. Franchement, c'est surtout ça qui est important. Et voilà, et profiter de ma fille, c'est tout. Bien, bien. Et rap jeu dans tout ça ? Rap jeu, on finit par ça du coup. D'accord. On finit par ça. Ben non, rap jeu, comme je viens d'annoncer sur les réseaux, moi, j'arrête rap jeu. J'arrête rap jeu là. Il me reste, normalement, au moment où ces émissions sortent, il me reste deux épisodes. Et parce que, parce que j'avais envie d'arrêter, parce que je pense que c'était, comme je dis, il est plus agréable de frustrer les gens que de les saouler. Et là, je pense qu'on est, rap jeu, c'est bien. ça se passe bien, ça marche. Mais je pense que c'est le moment de renouveler un peu le programme. Et donc, rap jeu va continuer sans moi. Et c'est très cool. Vraiment, j'en suis très content et je pense que ça va continuer dans de très bonnes conditions en plus. Mais moi, c'est juste une envie de faire autre chose. C'est toujours un plaisir à animer, mais je sentais que l'émission pouvait commencer à tourner un peu en rond. après, les gens vont me dire mais regarde, les mecs animent des jeux télévisés genre question pour un champion, ils font ça tous les jours pendant je ne sais combien d'années. Ouais, mais je n'avais pas envie de faire ça moi. Je ne veux pas que ça devienne mécanique. Je veux que moi, j'avais vraiment mon ambition, c'était que chaque épisode de rap jeu soit meilleur que le précédent. On n'y est pas toujours arrivé, mais en tout cas, c'était mon ambition. Donc là, je sentais que c'était un peu plus compliqué à réussir à faire ça. Donc, je suis en mode, écoute, c'est cool, c'est une bête d'aventure. Moi, ça m'a permis de faire plein de choses. Déjà, de faire du divertissement, chose que je n'avais jamais fait avant. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Mais voilà, je pense que c'était le bon moment pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je ressens de quitter l'animation de ce programme. En tout cas, ce sera le mois de la fin. Franchement, médié au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions franchement pour ta générosité. Frère, merci beaucoup. Vraiment, comme je te l'ai dit il y a plusieurs mois, j'avais envoyé un message, mais j'aime beaucoup ce que tu fais ici. C'est vraiment plaisir. Moi, j'aime les formats longs. Je trouve que contrairement à ce que des gens pensent, ce n'est pas facile à animer les formats longs. Je trouve que tu le fais bien avec ton style en plus. Bien sûr. Vraiment. Donc, voilà, moi, c'est un honneur d'être invité ici. Merci beaucoup et force vraiment à toi et ça marche bien. J'espère que ça marchera encore plus demain. Enfin, si c'est ce que tu as envie. Je ne sais pas c'est quoi ton ambition, mais en tout cas, voilà, c'est mérité. Et voilà, moi, je suis très heureux d'être passé aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Mehdi. Ce sera le mot de la fin. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Mehdi Maizy pour WeSL. Mes paroles valentière. Peace ! We hustle, baby. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501